Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, Marlène Schiappa est notre invitée. C'est la première fois qu'elle va parler depuis sa sortie du gouvernement. On est très contents de la recevoir. On va pouvoir lui poser toutes les questions que vous nous avez posées, notamment sur les réseaux, pour elle. Et merci à Gantt qui sponsorise l'émission. C'est le polo que je porte qui est vraiment très beau. Il y en a plein. Je vous mets le lien cliquable si vous voulez voir tout le catalogue des vêtements de Gantt qui nous sponsorise, qui nous aide à pouvoir financer toutes ces émissions. Si vous aussi, vous voulez être partenaire de Légende et partenaire des interviews, notamment, vous pouvez envoyer un mail avec votre numéro de téléphone, tout simplement, à partenariatavecarnes.fr. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous de nous soutenir. Et c'est parti maintenant avec l'interview de Marlène Schiappa. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende. Marlène Schiappa est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Avec plaisir. Alors en fait, pour tout vous dire, on devait faire un QG à l'époque, il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Et ça s'était annulé pour des raisons de planning. Tu avais un planning, j'imagine ? Deux ministres. Deux ministres. Premières vannes. Non mais t'avais un planning. On pourrait faire ça. Écoute, on peut tout laisser, on peut faire un tâche au début. On peut faire toutes les vannes de merde, on n'enlève plus rien. Allez, Schiappa, on y va. Merci d'être venue. Je sais que tu nous fais confiance sur l'interview et ça me fait très plaisir que tu sois là. Et qu'on puisse parler un peu de, un, de tout ce que tu as vécu, du parcours humain, c'est-à-dire comment tu es arrivée au gouvernement, comment ça s'est passé. Et je crois que c'est la première fois que tu parles depuis que tu es partie du gouvernement, en juillet, non, c'est ça ? Absolument, oui. On va repartir en 1982, juste pour comprendre un petit peu le parcours. 18 novembre 1982, tu es née à Paris. Oui. Fille d'un historien et d'une mère qui était proviseur de lycée. Mon père est devenu historien. Il était syndicaliste à la CAF, à l'époque, en cheminée. Et ensuite, il a fait sa trajectoire. Et donc, il a passé un doctorat à la Sorbonne avec les félicitations à l'unanimité du jury. Je le dis parce que c'est la minute fille à papa. Et ma mère était institutrice. Et ensuite, elle est devenue proviseure. Elle était proviseure du lycée français à Florence, en Italie. Et ensuite, en France. Tu as un t-shirt avec Jacques Chirac. Oui, j'ai Jacques Chirac. Et Simone Veil. Et Simone Veil. Jacques Chirac n'est pas tout seul. T'as énorme, énorme. J'adore cette photo. En fait, c'est ma fille qui me l'a offert. Et c'est Chirac qui allume une cigarette à Simone Veil. Voilà, c'est une photo. Les photos, elles étaient tellement stylées de Chirac. Franchement, j'ai déjà regardé sur des sites. Il y a plein, plein, plein de photos. T'aimais bien Chirac, le style, tout ça ? Écoute, à l'époque, non, pas spécialement. Mais comme tout le monde, j'observe que c'est devenu un peu une légende, justement. Et effectivement, moi, j'aime bien qu'on... Enfin, j'adore Simone Veil comme à peu près l'immense majorité des Français. Mais j'aime qu'on se rappelle aussi que Simone Veil, à l'époque, elle était disruptive. Parce qu'en fait, quand les gens sont décédés, des années après, on a tendance à repeindre un peu leur vie. Mais en fait, Simone Veil, elle a pris plein de positions qui étaient hyper considérées comme clivantes à l'époque. Et notamment, cette photo, je suis sûre que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui allume la cigarette d'une femme politique, qui plus est, avec la loi Evin, etc., je pense que... On ne peut plus. Elle serait perçue un peu différemment. Donc j'aime bien le côté vintage, hommage, voilà, élégance. J'avais noté, t'as deux sœurs et un frère. Ouais. T'as eu une enfance comment ? Plutôt heureuse, plutôt compliquée, tu sais, pour comprendre un peu l'humain. Écoute, moi, j'ai grandi entre deux cités. Mes parents se sont séparés assez tôt. J'ai une sœur, Carla, une demi-sœur, Angela, un demi-frère, Adrien. On salue tout le monde. OK, OK. Et mes parents étaient chacun dans une cité. Ma mère à Belleville, mon père à Porte-de-Venve. Et voilà, donc j'ai navigué un petit peu entre les deux. Donc enfance, vraiment baignée dans la politique, puisque mon père était trotskiste, il l'est toujours. Ma mère était à la LCR, ensuite elle était trotskiste, ensuite militante socialiste. Donc vraiment beaucoup de politique, mais pas la politique des beaux quartiers avec les dorures de la République, plutôt la politique où tu vas manifester, coller des affiches, faire des réunions, des débats, etc. Moi, quand mon père parlait de Trotsky, par exemple, je pensais que c'était un collègue de travail. Ah, c'est vrai ? Il disait tout le temps, Trotsky a d'ici, Trotsky a d'ici. Mais Trotsky, ça doit être un pote du travail. Il y a la machine à café, Trotsky lui a raconté je ne sais pas quoi, il le répète à ma mère. Donc voilà, ça pour dire un peu l'ambiance dans laquelle on baignait. Ton père, en 2022, il a apporté son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Tu l'as vécu comment, en vrai ? Tu l'as dit à... Moi, j'étais moins surprise que tous les médias qui ont fait des articles, genre, breaking news, le père de Marlène Schiappa et Trotsky, eu égard à ce que je t'ai raconté. Moi, je n'ai pas découvert que mon père était quelqu'un de gauche. Il a soutenu Mélenchon déjà en 2017. C'est sa famille politique, si je puis dire. Donc mon père, il est très cohérent avec son parcours. Il ne l'a pas fait en tant que père de ministre, il l'a fait en tant que lui-même. Il est historien des révolutions, spécialiste de la laïcité. Et donc pour lui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui porte le meilleur programme. Pour moi, ce n'était pas Jean-Luc Mélenchon, mais on est en démocratie. Les filles ne sont pas obligées de voter comme leur père. Ni l'inverse, d'ailleurs. C'est vrai. Il y avait des discussions à table, tu ne sais pas ? Bien sûr. Ah ben, sans cesse, parce qu'on n'est pas d'accord. Mais un jour, quelqu'un interpelle mon père. Il lui dit, ouais, qu'est-ce que ça fait d'avoir une fille chez Macron, etc. Et mon père dit, en fait, ça fait que j'ai appris à ma fille à penser par elle-même. Et il répond ça à un type dont toute la famille est dans le même parti. Donc moi, ce que je déteste, c'est vraiment le sectarisme et le fait de se dire qu'on est tous obligés d'être dans le même parti. D'ailleurs, mon grand-père était syndicaliste. Il a créé Force Ouvrière en Corse. Il était militant socialiste. Lui, il aurait voulu que son fils soit au Parti Socialiste. Bah non, en fait, il était troskiste. Donc en fait, on n'est jamais forcément d'accord. Voilà, moi, ma fille Annie, elle n'est pas du tout d'accord avec moi politiquement. Je pense que c'est beau aussi dans une famille, quand on peut avoir des débats et qu'on ne peut être pas d'accord. Et ça n'empêche pas l'amour. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas. Il y a plein d'articles pour dire, ils doivent être fâchés, ça m'est empêchée de très, très bien m'entendre avec mon père, le fait qu'on ait des divergences politiques. Ta grande-fille de 16 ans, c'est ça, elle n'est pas d'accord ? Ouais, ma fille de 16 ans, elle est très... Alors, je ne sais pas si elle sera d'accord que je raconte ça, mais là, c'est la rentrée, elle rentre du lycée, elle me dit, il fait une chaleur dans les classes, les profs n'ont pas à boire, les élèves non plus, c'est un scandale. Ça, pour interdire la baïa, il y a du monde. Par contre, pour s'occuper de la chaleur dans les salles de classe, j'étais là, wow, trop d'informations. Tu as fait des revendications comme si tu étais encore au bain, c'est ça ? Oui, voilà, je ne suis plus au gouvernement, je ne suis pas restreuse comme ça. Je me suis défilée un peu, là, je fange très courageuse en extérieur, mais face à mes enfants, un peu moins. Et après, pour comprendre rapidement l'enfance, donc là, tu pars faire un bac ES, option russe. Oui, alors, rebondissement, j'étais au collège en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, des bagarres, tout ça. Et en fait, il y a une consulère... Tu veux nous dire que tu sais te taper, c'est pour ça que tu me dis ça ? Non, je veux dire, je pose le cadre en quatre mots. En quatre mots, ça, c'est un vrai truc de ministère. En quatre mots ? Un truc d'élément de langage ? Non, c'est un truc de scénariste, en fait. Tu dis, tu fais quatre descriptions, voilà, néon rose, truc... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, studio. Voilà, studio, petite table basse, ambiance cosy. J'arrête là, parce que ça fait plus de quatre mots. Donc, je disais, j'étais au collège en ZEP, et il y a une conseillère d'orientation qui vient me voir, et qui me dit, en fait, tu peux aller, c'est la chance de ta vie, genre, tu peux aller au lycée dans le 16e arrondissement de Paris, chez les riches, et tu sors de la ZEP, et tu sors de ton milieu, en gros, mais pour ça, tu dois prendre des options. Donc, il faut bien combiner tes options, et notamment, tu dois prendre une option russe. Et du coup, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, en tout cas, en fonction des options, on vous oriente dans tel ou tel établissement. Donc, j'ai pris une option russe, et ça m'a permis d'aller au lycée Claude Bernard, que je salue, dans le 16e arrondissement de Paris, en face du Parc des Princes, important pour la suite, parce que plein d'amis, footballeurs et compagnie... Tu parles russe, maintenant ? Non, c'est vrai ! Alors, ça, ça veut dire « je parle russe », c'est la seule phrase que je t'allais dire en russe, et en fait, pour tout te dire... Moi, c'est mon habla espagnol à moi, quoi ! Voilà, exactement ! En fait, quelqu'un avait fait mon CV, un jour, je fais un déplacement ministériel, je ne sais plus où, dans un pays lointain, et quelqu'un fait mon CV, et voit ça, et met « parle russe ». Et donc, l'ambassadeur arrive, il me fait « ah, vous avez étudié le russe ? » Moi, j'avais fait un long vol, j'étais fatiguée, je n'ai pas trop envie de débattre et tout. Je lui dis « oui, j'ai étudié le russe », il fait « oh, c'est formidable, ma femme est russe, je suis parfaitement bilingue ! » Et là, il se met à m'enchaîner « yeah, check, la plus ! » Et j'étais là, genre « hmm, hmm, da, da ! » Et il m'a regardé, genre... Oui, ça reste qu'une option, en France, en termes de langue, en plus, on n'est pas très très fort, c'est pas le point fort de... Non, genre, Boris est un bon camarade, c'est l'équilibrant de Brian is in the kitchen, mais en russe. Et tu fais le concours de la gendarmerie ? Oui, parce qu'en fait, voilà, 18 ans, je cherche à être utile dans la société, je n'ai pas trop conscience en moi, à l'époque, je suis très timide, et je cherche un peu ce que je peux faire, je me dis que si je n'ai pas mon bac, je n'ai pas de perspective. Et je rencontre une femme qui était gendarme, par hasard, je ne sais plus où, et qui me dit qu'en gros, elle résout des enquêtes, qu'elle protège la veuve et l'orphelin, que c'est hyper bien. Et voilà, je me dis que ça a l'air intéressant, je passe le concours, je l'ai préparé pendant des mois, j'ai plus préparé le concours de gendarme que le bac, et j'ai eu le bac pourtant. Et voilà, et donc finalement, j'ai eu le bac, et j'ai revu mes projets de gendarmerie, et je n'y suis pas allée. Et je suis devenue leur ministre un peu après, donc c'est drôle en fait. C'est drôle, parce qu'après, tu étais au ministère de l'Intérieur, on parlait. Exactement, ouais, c'est drôle. Et tu rentres après en agence de com. Ouais. Rien à voir, est-ce que ça t'a aidé en politique ? Oui. Réellement ? Ah oui, concrètement, ouais, bien sûr. D'abord parce que la communication, c'est un métier, je trouve que trop souvent, tu vois, pendant les six ans que j'étais au gouvernement, il y a souvent des gens qui ont dit « Ah, Marlène Schiappa, elle fait de la com. » Ça n'a jamais été un compliment quand les gens disent ça. Quand les gens ont dit « Schiappa, elle fait de la com », ce n'était pas pour dire « Waouh, quel talent ! » Elle sait créer le débat public. C'était pour dire, en gros, on méprise un peu la communication, tu es censé avoir le fond d'un côté et les matières nobles, et puis la com de l'autre, la mise en mots. On dirait que les communicants ne travaillent pas vraiment, passent trois coups de fil et voilà. Alors qu'en fait, en réalité, trouver une stratégie de communication, savoir comment tu crées le débat public justement, comment tu vas cliver aussi, comment tu vas prendre des positions, comment tu vas parler dans les médias, à quel moment, pour dire quoi. Tout ça, c'est des métiers en fait. Non mais est-ce que tu as fait des… On va en parler après, mais est-ce que quand tu fais une erreur de com, on fait tous des erreurs, on a tous des échecs et des réussites. Est-ce que quand tu fais une erreur de com au gouvernement, on te le dit ? Non. Alors parce qu'en fait, tu n'as pas un entretien d'évaluation où ton manager te reçoit… Non mais le Premier ministre, tu vois, je me dis, tiens, le N plus 1, on va dire, quand tu es ministre. Non, en fait, en vrai, quand tu fais une erreur, tu t'en rends compte d'abord à la réaction de tes collègues parce que quand tu fais un truc bien, tes collègues te disent « Ah, t'as fait ça, hyper bien ! » Ils relaient, ils te citent, ils sont fiers d'être ton collègue, ils se mettent un peu dans ta lumière, etc. Et quand tu fais un truc moins bien, ils sont là genre « Marlène qui ? » Ah, c'est vrai, t'as senti vraiment ça ? J'exagère un peu. Non, 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 mais tu es sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu, voilà, donc tu le vois déjà par tes collègues, voilà. Et après, tu le vois dans la presse avec les off, en fait, t'es un peu managé par les off et donc t'as pas quelqu'un qui te dit « Écoute, là, tu vas dans la bonne direction, reviens par ici, c'est ça la direction, tu ouvres Le Monde ou je sais quel journal et tu vois, en off, Intel a dit qu'on était vraiment pas contents, voilà. » Ah ouais, putain. Ça a trop recalé. Et parfois, il y a marqué « Un conseiller nous a confié que… » Moi, je détaille que ça parce qu'en fait, ça veut rien dire. En fait, une source… Alors, le pire, c'est un proche du président ou une source élisée. C'est vrai, c'est vrai. Une source élisée, ça peut être la personne qui s'occupe du jardin, ça peut être la personne qui fait le courrier à l'Élysée, ça peut être le cuisinier de l'Élysée, ça peut être le secrétaire général de l'Élysée, tu sais pas qui c'est. Mais du coup, c'est suffisamment habillé de mystère. Et le pire, c'est quand t'as des articles où une seule personne t'a parlé. Par exemple, moi, aujourd'hui, je vais te donner plein d'infos sur comment ça se passe, le gouvernement, etc. Et demain, tu vas faire un article et tu vas dire à la fois une ancienne ministre, une personnalité de poids de la majorité, une proche du président de la République. Et du coup, on aura l'impression que t'as 5 personnes. Et du coup, les analyses corroborent et il y a vraiment un bruit de fond généralisé. Alors qu'en fait, t'as juste fait un déjeuner avec une personne qui t'a balancé 3 saloperies anonymement. C'est quand même pas hyper glorieux. J'imagine dans une entreprise, imagine là, chez toi, si tout le monde a la machine à café punaisait des trucs anonymement. Machin est nul, j'ai pas aimé ce qu'il a fait l'autre jour, quelle émission de merde. Et t'arrives tous les matins et tu vois ces trucs et tu te dis, c'est qui ? Et on te dit, on protège les sources, on ne peut pas te dire qui c'est. Je mettrais une caméra de surveillance sur la machine à café. Oui, ben voilà, pourquoi on s'emmerde ? Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Le problème des trucs anonymes, c'est que tu peux te faire dire un peu ce que tu veux. Du coup, tu ne sais pas qui c'est et tu regardes même tes amis, genre, est-ce que c'est toi la source anonyme qui a dit que c'était pas bien ? Après, tu deviens parano, non ? Ouais, honnêtement, le monde politique, ce n'est pas un monde qui t'aide beaucoup à avoir un équilibre psychique stable. Petit aparté, à 19 ans, tu te maries, ça c'est vrai ? Oui. Tu te maries très très jeune. J'aime bien me marier. T'aimes bien te marier ? Je suis beaucoup trop à l'aise dans cette émission, je parle comme s'il n'y a pas de caméra. Tu te maries à 19 ans et tu divorces à 19 ans et demi. Oui, j'aime bien te divorcer. Pardon, no offense, je suis en train de divorcer, c'est toi. Non, non, donc tu te maries à 19 ans, 19 ans et demi, malheureusement, ça se termine. Et à 23 ans, tu plaques ton Célia à la naissance de ta première fille. Oui. Pour avoir un peu plus de temps avec elle, tu voulais être présente pour elle, tu voulais profiter ? Exactement. En fait, j'étais dans une agence qui est devenue Avas, qui s'appelait EuroRCG C&O à l'époque. OK, beaucoup plus compliqué. Big patron, c'était Seguela, voilà, Tiffan Fous, Laurent Abid, enfin tous ces grands noms de la communication, Jean-Michel Yo, qui était mon patron à l'époque. Et donc, je travaillais dans cette agence et j'étais jeune, j'avais même moins de 23 ans, je crois, et en fait, j'avais envie de passer plus de temps avec ma fille et aussi de créer mes propres projets. Je me souviens, j'avais dit à ma boss à l'époque, on devrait faire un blog et on donnerait la parole aux femmes et ce serait intéressant. Et elle, elle me dit, non mais d'abord, les femmes, ce n'est pas une cible en tant que telle sur Internet et ensuite, les blogs, ça ne te mènera jamais nulle part. Et après, j'ai créé mon blog, Maman Travaille, qui m'a menée juste au gouvernement. C'est fou. Donc parfois, c'est bien aussi d'écouter les plus jeunes que soient. C'est pour ça que j'ai toujours recruté des gens plus jeunes que moi après. Parfois trop jeunes ? Non, non, je ne pense pas, non, non. C'est bien de recruter des gens, en fait, d'être dans une mixité, d'avoir à la fois des gens qui ont 60 ans, 50 ans et aussi des gens qui ont 25 ans qui sont plus connectés à d'autres choses. Mais est-ce que parfois tu t'es déjà senti ? Moi, ça m'arrive, il y a des gars, j'ai 38 ans, ils arrivent, ils parlent d'un truc, tu sais, j'ai l'impression que je connais, en fait, je ne connais pas du tout. Tu fais quoi dans ces cas-là ? Je fais très très bien semblant. Je fais, ah ouais, bien sûr, je connais. Évidemment, je l'ai vu trois fois. J'étais dans mon air tag. Quoi, mais t'es con, c'est le mec qui sort des trucs. Non, je rigole, quand même, je rigole. Mais par exemple, ça m'arrive que je dis, putain, t'as vu ce truc-là, c'est ouf, et il me dit, ça fait un an et demi que c'est sorti. deux filles ados, une ado, une pré-ado, donc je suis un peu au courant de ça. Et après, je trouve que, ouais, ils t'expliquent, du coup, ils ont la gentillesse d'être pédagogues et de faire… Non, mais par exemple, tu vois, tu arrives au gouvernement, tu fais une vidéo sur TikTok en disant, salut, jeune entrepreneur. Ça, c'est des assistants plus jeunes qui t'ont dit, tiens, il faut que tu ailles ou c'est toi qui te dis, tiens, il faut que j'y aille et on te dit, attention, il n'y va pas. Alors, mes conseillers se disent, TikTok, ça cartonne, eux, ils sont sur TikTok, etc., ils voient que c'est captif, qu'il y a un public. Et moi, je veux faire connaître les associations, les numéros d'aide pour les femmes victimes de violences, notamment 3919. Donc, mes conseillers, que je salue, ils organisent le partenariat entre TikTok, le ministère, le 3919, et ce qu'ils font est super. Mais juste, ils me disent, Marlène, il faut que tu fasses une petite vidéo pour présenter le truc et dire que t'arrives sur TikTok. Mais attention, TikTok, c'est un peu décalé. Et moi, franchement, je suis en train de faire d'autres trucs, j'ai des réunions, j'ai des choses, je vais au Parlement pour des lois, et je me dis, j'ai pas le temps de faire une vidéo TikTok. Je leur dis, ok, mais je vous donne 45 secondes et pas une de plus. Ils disent, vas-y, dis un truc. Et franchement, comme ça, je lui dis, salut, jeune entrepreneur, on arrive sur TikTok, etc. Et ils me disent, t'es sûr, tu veux dire ça ? Franchement, là, j'ai pas le temps de réenregistrer, je rentre chez moi, j'en parle à ma fille qui a 16 ans, et elle me fait, fais pas ça, c'est terrible, je poste jamais ça, faut que personne le voie, etc. Ma fille, elle est très, parce qu'elle, elle l'est sur TikTok, voilà, elle sait que c'est boomer, elle sait qu'il n'y a rien qui va. D'ailleurs, elle me dit, il n'y a rien qui va. Elle me dit, la phrase, ça va pas, le truc, c'est soit il y a 3 ans, cette phrase, en plus, le mec est problématique, c'est quoi le rapport avec ce que tu veux dire sur les violences conjugales, mais en fait, sur le moment, je suis sur autre chose, j'y pense pas, et puis je comprends pas qu'il y a une importance forte de TikTok à ce point-là, pour moi, c'est un petit truc émergent, donc je dis, allez-y, postez ça, y'a pas de souci, et puis après, elle revient me voir, elle me dit, bon, ça prend pas super bien, et donc je vois le truc où tout le monde se moque ou dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait, on comprend pas ce qu'elle veut dire, et du coup, tu vois, rétrospectivement, si je devais conseiller à quelqu'un d'aller sur un réseau social, je dirais déjà, accepte de passer du temps à comprendre l'ambiance du réseau, parfois, en fait, l'assaisement est le mieux et l'ennemi du bien, et j'aurais dû, en fait, faire un truc simple, et dire, voilà, on a un partenariat avec le 3919 sur TikTok, si vous voulez aller regarder, etc. C'était quoi le 3919 ? Là, du coup, j'ai brouillé le message. Le 3919, c'est le numéro qui permet d'écouter les femmes victimes de violences conjugales et les témoins de violences pour les aider, les accompagner, etc. Et ça, par exemple, donc ça, c'était utile, en plus, hyper utile, et ça, c'était une erreur de com, par exemple, quand tu dis... C'est une erreur de ma part. C'est une erreur de jugement, je pense, à ce moment-là, parce que je fais trop... Tu vois, t'es ministre, tu prends mille décisions à la minute, tu fais mille choses, et le caractère, où t'as l'impression que c'est injuste, le terme n'est pas bien choisi, mais c'est que je te dis, en même temps, j'étais en train de faire voter des lois, etc. Et du coup, tout le monde dit, mais en fait, elle passe sa vie sur TikTok, alors que t'as passé 45 secondes à faire ce truc. Elle a le temps de faire ça, elle ferait mieux de s'occuper, c'est les phrases qu'on peut voir sur les trucs politiques. Exactement. Alors que justement, c'est parce que j'ai pas assez passé tant à dire, ok, c'est quoi TikTok ? Je vais regarder, je vais m'imprégner du truc. Aujourd'hui, si un leader politique ou d'entreprise me dit je veux aller sur Instagram, par exemple, que je maîtrise beaucoup mieux, je vais lui dire, passe du temps, regarde l'ambiance, vois ce que t'as envie de poster, c'est quoi ton feed et réfléchis un petit peu à ce que tu veux mettre. Faut pas être sur les réseaux pour y être en fait. Alors d'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, on est dispo sur Instagram aussi si vous pouvez nous suivre tous les jours, on met non seulement les extraits des émissions mais aussi de l'actualité. C'est Légende Média sur Instagram. Merci à vous. Venez nous suivre en deux minutes, comme ça on se retrouve de plus en plus nombreux là-bas aussi. Et après, à partir de ce blog-là, comment tu te retrouves au gouvernement ? Comment d'un coup toi qui étais rédactrice de blogs et créatrice de blogs, comment est-ce que t'arrives d'un coup parce que t'as pas fait d'école ? Excuse-moi juste, c'est assez important parce que tu me l'as dit, tu me dis que je n'ai fait aucune école politique. Et c'est-à-dire qu'on peut y arriver, être au gouvernement, sans avoir d'école. Et comment t'as basculé ? Alors j'ai pas fait Léna, j'ai pas fait Sciences Po. Après, pour être très honnête, j'ai eu des mentors qui m'ont aidée. Quand je te dis, j'ai baigné dans la politique, moi avec mon père, j'ai baigné dans d'abord la culture politique. Ensuite, j'ai été repérée par un sénateur maire du Mans parce que je présidais mon réseau Maman Travail lié à ce blog. Et je m'occupais de conciliation vie pro-vie familiale. J'arrive au Mans parce qu'à Paris, on voulait acheter un truc avec le père de mes enfants. Avec notre budget, on pouvait acheter une pièce de parking ou une chambre de bonne. C'est horrible. Et alors qu'au Mans, on pouvait acheter une maison de quatre étages avec un jardin en centre-ville. On était le roi du pétrole. Donc on s'est dit, allons au Mans, c'est à 50 minutes en train, etc. Je n'ai pas d'action au Mans. Mais c'est hyper bien. Et donc j'arrive au Mans et là, le sénateur maire du Mans me repère et me propose qu'on se rencontre. Et en fait, on sympathise énormément qui s'appelait Jean-Claude Boulard qui est décédé aujourd'hui. Lui, rien à voir avec les trotskistes. Il était rocardien. C'était un socialiste. Ensuite, c'était un des premiers macronistes. Et lui, il me prend un peu sous son aile. Il était à la fin de sa carrière. Il avait plus de 70 ans. Moi, j'avais à peine 30 ans et j'arrivais, société civile, etc. Et donc en fait, je passais des années, les années où j'étais au Mans, je les ai passées avec lui. Il m'a emmenée au Sénat. On travaillait ensemble. Il m'a transmis énormément de choses politiques. Et puis après, j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron. Donc quand tu es à côté d'Emmanuel Macron. Mais comment tu rencontres Macron ? Par Jean-Claude Boulard. Parce que Jean-Claude Boulard rencontre Emmanuel Macron quand il est secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il rentre. Il nous dit je rencontrais quelqu'un de formidable. Il faut absolument le suivre. Et puis alors, sa femme est incroyable. Il avait vraiment carrément. Et donc il nous dit ça. Et nous, on regarde, etc. Et ensuite, au moment de la création d'Emmarche, Jean-Claude Boulard me dit voilà, Emmanuel Macron cherche quelqu'un pour être référente d'Emmarche en Sarthe, dans le département. Et il me décrit, il me dit il cherche quelqu'un qui vient de la société civile, par exemple une présidente d'assaut, de réseau, qui sera élue locale, de préférence une femme, plutôt jeune, etc. Et moi, comme plein de femmes, quand on me propose un poste, au lieu de dire carrément, ça va être moi, je dis ah bon, je vais regarder si je connais quelqu'un qui correspond à cette description autour de moi. Voilà. Et au bout de quelques semaines, il me dit bon, arrête maintenant, tu vois bien qu'on parle de toi. Donc j'étais là, genre quoi, moi ? Et je suis devenue référente d'Emmarche et j'ai fait la campagne H24. J'ai fait toutes les réunions, j'ai travaillé sur le programme, sur l'égalité femmes-hommes, j'ai ouvert les meetings, enfin j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans une campagne. Tu fais partie des premiers fidèles ? Absolument. Vraiment, on peut le dire qu'on était là pour... Quand on était dans une salle dans le 14e, quand on était 15, j'étais la 14e. Donc, ouais, ouais. Et c'est une fierté pour moi d'avoir été dans les premières. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais à l'époque, on disait qu'Anin Juppé serait président de la République, qu'il faisait la couve des magazines, on faisait le président, etc. Après, on disait que c'était François Fillon. Fillon, exactement. Et puis finalement, nous, on était quand même, on nous disait, vous serez baladur, vous ne serez personne, il ne sera pas élu. Mais enfin, il n'a pas de parti, il n'a pas d'argent, qu'est-ce que vous foutez avec lui ? Les gens au Parti Socialiste nous jetaient des tomates. Pour eux, on était des traîtres, on allait dans un truc qui n'avait pas de colonne vertébrale, c'était très, très violent. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec le président, la première fois ? La première fois, j'étais déléguée French Tech, parce que je m'occupais de l'attractivité économique du territoire. Au Mans, j'étais élue à la métropole. Et donc, je conduisais une délégation French Tech, pour simplifier. Pour les entrepreneurs. Avec des entrepreneurs, exactement. Et nous, on voulait avoir qu'on va voir Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie et des finances. Et je lui dis, voilà, je me présente, je suis votre référente en Sarthe. Et là, c'est des entrepreneurs, on est venus, est-ce qu'on peut échanger avec vous, etc. Donc, il était hyper ouvert. Mais bien sûr, je vois très bien qui tu es, je vois très bien ce que tu fais. En Sarthe, vous avez recruté beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, c'est génial. On reste en contact, etc. Et ensuite, je lui propose d'organiser des choses autour de l'égalité femmes-hommes, puisque je vois qu'à l'époque, il y a beaucoup d'hommes autour et qu'on ne s'empare pas énormément de ce sujet, même s'il y a quelques femmes, Sibeth Ndiaye, Axel Tessandier, Sophie Ferracci, mais on n'est pas non plus majoritaires, on n'est pas nombreuses. Et donc, ensemble, on décide vraiment de monter des choses pour s'intéresser à la question de l'égalité femmes-hommes. C'est comme ça que je prends plus de place dans la campagne. Et comment, tu sais, il devient président de la République. Oui, absolument, 2017. En 2017, comment est-ce que tu apprends que tu rentres au gouvernement ? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est difficile. Là, par exemple, quand j'ai dit à mon père que j'allais sortir du gouvernement, il me dit, mais qui te l'a annoncé ? Je dis, mais en fait, papa, on ne t'annonce pas que tu sors du gouvernement, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, tu comprends les choses. Et c'est pareil quand tu rentres au gouvernement. Moi, par exemple, j'ai un appel deux semaines avant, ou peut-être pas deux semaines, mais une semaine avant, de quelqu'un qui me dit, oui, je suis au SDFE, le service des droits des femmes, je prépare les dossiers pour votre arrivée, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo ? Mais qui est cette personne ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, t'étais même pas au courant. T'étais pas au courant. T'as pas eu un SMS d'Emmanuel Macron pour te dire, je vais te mettre... En fait, avant, t'as des bruits qui courent et donc dans les administrations, ils préparent des dossiers, des trucs, t'as des listes de ministres qui circulent. On te fait vérifier à la HATVP pour voir si t'es safe, si t'as payé tes impôts, etc. Si t'as pas de grosses casseroles, machin. Voilà. Et ensuite, j'ai un appel de la chef de cabinet d'Édouard Philippe, Anne-Claire, qui me dit « Est-ce que vous pouvez être demain matin à 9h à Matignon ? Il faut rentrer par la porte de derrière pour que les journalistes ne vous voient pas, etc. » Moi, à l'époque, personne ne sait qui je suis, mais je rentre par derrière avec Laura Flessel. On arrive en même temps, on fait notre entretien avec Édouard Philippe chacune. Je rentre chez moi et ensuite, je marche et j'ai le président qui m'appelle, Emmanuel Macron, qui m'appelle pour me dire « Écoute, t'as eu un engagement formidable avec nous pendant la campagne. Je vais te nommer au gouvernement. » Et là ? Là, en fait, c'est ces moments de ta vie où tu n'as aucune réplique, où quand tu t'endors le soir, tu te dis « J'aurais dû dire ça, ça aurait tellement de gueule. » Et où sur le moment, tu es sidéré. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, 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 t'es tellement surprise. Les moments où tu es surpris et du coup, tu ne trouves rien à dire. Tu l'as dit quoi ? J'ai dit un truc genre « Merci, monsieur le président. » C'est vraiment ridicule parce que je n'ai pas trouvé. Et après, en raccrochant, j'aurais dû dire genre « Pour la France » et tout, tu as des belles phrases grandiloquentes qui te gênent. Tu as bien fait de ne pas les dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Vive la France. C'est ça. Bisous, merde. Oui, c'est ça. J'ai dit « Bisous » à tout le filant et t'es là genre « Oups, je ne voulais pas dire bisous. Qu'est-ce que je rappelle ou pas ? » Horrible, horrible, horrible. C'est un peu ça. Oui, après, tu te refais le match, quoi. Oui, voilà. Et donc, du coup, Edouard Philippe, ça se passe bien. Ton président t'appelle. Il te dit « Tiens, demain, 10h, ton bureau, ta clé. » Non, pas du tout. En fait, on te dit « Il y a un conseil des ministres mercredi à 10h, il faut être là. » Donc voilà, j'arrive. Et ensuite, c'est l'officier de sécurité et le conducteur puisqu'on vous affecte un officier de sécurité qui reste avec vous tout le temps. On garde du corps. Exactement. Il y a deux qui se relaient et un conducteur. Et donc, il m'amène dans mon ministère. Là, j'arrive et il n'y a personne. Et il y a le lucid qui est là. Il y a plein de bureaux mais vides avec personne parce qu'en fait, les services sont ailleurs et là, c'est le ministère où il y a le cabinet. En ministère d'Intérieur, tu parles ? Non, là, je parle de l'égalité femmes hommes. J'arrive au ministère de l'égalité femmes hommes le tout premier. Dans le huitième dans l'Assemblée. Dans le septième. Septième. Oui, exactement. Rue Saint-Dominique. Et donc, en fait, je demande à l'uissier ce que je suis censée faire. Je ne sais pas, je viens d'être nommée mais là, c'est la personne. C'est qui l'uissier, pardon ? Et bien, c'est la personne qui est là, qui s'occupe des lieux, en fait. Oui, c'est un peu le gardien des clés du château. Oui, c'est ça. Puis qui gère leur tendance. C'est ça. Et donc, il me dit « Enfin, vous devez recruter un cabinet. » Ah, tu ne savais pas ? Oui. Je savais, mais je pensais qu'on allait à un moment que j'aurais un entretien, qu'on me dirait « Voilà, des CV, on vous propose telle personne pour votre cabinet. » Et là, je comprends que j'appelle quelqu'un à l'Élysée, un copain qui me dit « Tu dois d'abord trouver une dirkab ou un dirkab. » Et je lui dis « Ah, d'accord, mais c'est-à-dire quel profil, etc. » Et il me dit « Bah, de préférence quelqu'un qui a fait l'ENA. » Donc, je suis là dans mon bureau et je me dis « Mais où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui a fait l'ENA ? » Moi, je ne connais personne qui a fait l'ENA. Parce que tu ne l'as pas fait toi-même, donc tu n'as pas de collègue de classe. Mes potes, ils sont infirmiers, enseignants, aide-soignants. Enfin, voilà, je n'ai pas d'amie qui a fait l'ENA ni science-po d'ailleurs. Et du coup, je fais un tweet. Et donc, je fais un tweet « Cherche directrice de cabinet qui a fait l'ENA de préférence. Envoyez vos CV. » Maintenant, ça me fait rire. J'ai l'impression que c'était il y a mille ans. Et je me dis que maintenant, évidemment, je ne ferai jamais un truc pareil. Mais sur le moment, ça m'a semblé être une bonne idée. Je ne me rendais pas compte de l'exposition que tu as quand tu es mignée. Que ça te donne. Je pensais que j'aurais 13 retweets allait me dire « Nous, on a quelqu'un. Elle est très bien. Elle a fait HEC Léna. On te l'envoie. » Et non, il y a eu plein d'articles pour dire « Une ministre recrute sa dire cap sur Twitter. » J'ai eu une lettre même du défenseur des droits disant que j'ai discriminé les hommes parce que j'avais dit une directrice. Ah, c'est vrai ? J'ai eu un rappel à l'ordre formel pour dire « Vous ne devez pas exclure les candidatures des hommes. C'est puni par la loi, etc. » Oh là là ! Mais moi, je voulais juste recruter quelqu'un pour travailler. Tu te rends compte que tout prend une ampleur beaucoup plus grosse qu'avant ? Exactement. C'est à tout prendre l'ampleur. Tout devient un drame. Et qu'il faut faire attention à tout. Exactement. Mais j'ai fini par trouver des gens pour mon cabinet. Et donc, tu te retrouves et tu vas t'acheter un sandwich ? Oui, parce que de la même manière, moi, je ne connais pas la vie des ministres. Moi, je me suis dit que j'ai grandi dans ma cité. Je ne sais pas comment ça se passe une vie ministérielle. Et donc, le midi, d'ailleurs, ma mère, quand j'ai été nommée, elle m'a dit est-ce que tu as des ticaristos ? Est-ce que tu as des congés payés ? Non, mais maintenant, j'ai un cuisinier. Donc, en fait, là, je pars m'acheter un sandwich et mon cabinet me cherche partout. Genre, tu as disparu. Il me dit tu ne peux pas disparaître, en fait. Tu dois prévenir à chaque fois que tu sors et tu ne dois jamais sortir toute seule. C'est vrai. Il y a toujours ton officier de sécurité. Ah, toi, t'es sortie toute seule ? Normalement, comme quelqu'un qui travaille et qui va chercher son sandwich parce que c'est la pause. Évidemment, non ? Et je reviens et on me dit mais enfin, vous avez une intendance et donc là, je visite et je vois qu'il y a une cuisine avec une table et des gens qui te servent à table ton repas, etc. Donc, pour moi, c'est un autre monde en fait. Ah oui, tu découvres vraiment ? Je découvre. Mais on s'habitue très vite. C'est vrai ? Je suis restée six ans donc si tu veux, la dernière année, pour moi, c'était appeler l'intendance. C'était normal que j'arrive et cueillir des cuisiniers, etc. On s'habitue. En fait, quand tu restes longtemps, tu t'habitues et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas très bien de rester très longtemps dans les ministères. Quelqu'un qui est ministre depuis neuf ans, dix ans, en fait, tu prends des habitudes. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, ça devient ton quotidien en fait et c'est plus exceptionnel pour toi d'avoir quelqu'un qui t'ouvre les portes, des cuisiniers, des dorures que tout le monde te répond dans le quart d'heure. Voilà. T'as une anecdote sur justement le fait de ne plus ouvrir les portes ? Oui, alors en fait, c'est ma sœur qui se moque beaucoup de moi. Le fait d'avoir une famille qui est très à l'aise avec moi me permet de rester très ancrée et parce qu'on a compris que mes enfants ne se gênent pas pour me dire ce qu'ils pensent. Ma sœur non plus et ma sœur qui m'a beaucoup soutenue et qui est très macroniste, etc. Mais ma sœur, on va au ministère de l'Intérieur, on monte et je dis aux huissiers et aux officiers de sécurité que ce n'est pas la peine de monter, je vais monter seule avec ma sœur, ne vous inquiétez pas, ça craint rien. On rentre dans l'ascenseur et j'attends et elle attend aussi, j'attends, elle attend, l'ascenseur ne bouge pas et elle me regarde et elle me fait ne me dis pas que tu ne vas pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur et en fait, je n'y ai pas pensé parce que j'ai tellement habitué à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui gère pour moi ouvrir les portes, appuyer, etc. Je suis devenue honteuse, c'était comme si tu trahis d'où tu viens et je lui ai dit non, mais bien sûr, j'allais appuyer, qu'est-ce que tu crois ? Et voilà, et du coup, ma sœur, elle traque un peu mes petites habitudes. Tu en perds carrément l'habitude d'appuyer sur un bouton d'ascenseur. Oui, parce qu'en fait, tu es dans tes trucs et en fait, quand tu es mise, tout le monde fait tout pour toi autour de toi donc tu ne vas pas faire ces choses-là à toi-même. Mais voilà, j'avais quand même un entourage, le père de mes filles, à l'époque, un jour j'arrive, il n'y a pas de thé dans ce bureau, il me dit, tu sais ce que tu fais, si tu veux du thé, tu prends tes petits pieds puis tu vas à Franprix et t'achètes du thé. Voilà, tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un fasse les choses pour toi. Évidemment. Oui, ça te rappelle un peu, ça te permet de garder les pieds sur terre entre guillemets ta famille. sinon tu es vite hors sol en fait. J'aimerais qu'on fasse quelque chose parce que tu t'es beaucoup occupée de plein de choses, ton bilan, on pourrait en parler et on va en parler après. Tu t'es beaucoup occupée de l'égalité homme-femme que tu disais avant. L'échelle du sexisme c'est-à-dire que parfois pour certaines personnes, il y en a qui va dire ouais, ils vont sortir un mot entre eux alors que ça va les faire rire et en fait, il y en a qui vont le prendre mal alors que d'autres non. Chacun a son échelle de sensibilité entre guillemets. Exactement. Je vais te montrer des scènes de la vie, des choses et tu vas me dire si tu trouves ça sexiste ou pas, d'accord ? Ok, allons-y. Alors, tiens, voilà l'iPad. D'accord. Donc l'échelle du sexisme, c'est-à-dire que tu vas mettre en bas pour toi ou en haut en fonction de si tu penses que c'est très sexiste ou pas du tout finalement. C'est que, voilà. Alors ? Le masculin qui l'emporte sur le féminin en grammaire, est-ce que ça sexiste ou pas ? Écoute, je vais le mettre au milieu parce que d'abord, il y a des historiennes et des historiens qui ont fait un travail pour montrer que ça n'a pas toujours été le cas apparemment dans la langue française. Donc c'est vrai que ça crée un imaginaire dans lequel le masculin l'emporte sur le féminin, etc. Après, je trouve que le propre des règles de grammaire, c'est qu'on utilise tous et toutes les mêmes. Donc je pense qu'on peut avoir des mouvements militants pour transformer la langue et la langue, elle évolue, elle est par nature évolutive. Mais je pense que c'est quand même plutôt bien de s'accorder sur des règles de grammaire communes et donc d'accorder au masculin. Il y avait une fille, c'est des vidéos sur Instagram et des interviews qui disaient il fait belle au lieu d'il fait beau. Est-ce que tu trouves ça possible ? Moi, je trouve ça très poétique d'abord. J'ai beaucoup regardé ces vidéos et j'ai vu qu'en fait tout le monde avait des avis hyper tranchés en disant elle est folle. Bien sûr, dès qu'une femme dit un truc, elle est folle. Mais en disant aussi quel génie, c'est la vérité révélée, etc. Moi, je n'étais ni dans l'un ni dans l'autre. J'étais vraiment dans ces poétiques comme exercices. C'est un peu le prince de mots tordus du féminin et de mettre tout au féminin comme ça. Et j'ai vu d'ailleurs par ailleurs qu'elle se faisait vraiment harceler sur les réseaux pour avoir dit ça. Mais c'est ce que tu disais aussi. C'est que parfois tu dis attends, je n'ai pas l'impression d'avoir tué personne et pourtant je me fais attaquer juste parce que j'ai fait un truc. elle a créé une grammaire un peu différente. Je pense que ce n'est pas dramatique non plus et je pense qu'on n'est pas obligé de menacer de mort les gens immédiatement dès qu'ils disent quelque chose. Ça va un peu vite sur la réseau aujourd'hui. Accessoirement, oui. Est-ce que l'inégalité salariale c'est sexiste ou pas ? C'est hyper sexiste, bien évidemment. C'est non seulement très sexiste mais c'est illégal. Je rappelle qu'il y a des lois depuis plus de 40 ans pour dire qu'en fait on n'a pas le droit de discriminer une femme à salaire égal, à travail égal, salaire égal. C'est d'ailleurs des dispositions européennes aussi. Le traité de Rome garantit ça depuis 57. Donc évidemment, bien sûr, c'est sexiste. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Il y a eu des débats où il fallait mettre des jeux, tu sais, des jeux pour enfants, il ne fallait pas que ça soit rose pour les filles, bleu pour les garçons. C'est quoi ton avis à toi là-dessus ? En fait, mon avis, c'est que, enfin, mon point de vue en tout cas, ce n'est qu'un point où je ne me menaçais pas tout de suite. Je dis ça pour les gens qui sont sur les réseaux en train de dire. Mettez un peu d'amour dans les commentaires. Quel que soit ce qu'elle va dire, je vais la défoncer. Envoyez un peu d'amour et tout, ça fera du bien d'avoir une vidéo avec des messages gentils. Ou un peu de je suis respectueusement pas d'accord. I respectfully disagree. Un petit truc un peu, voilà. Oui, j'ai des minutes, Jean-Claude Van Derr. Pardon. Donc, on disait rose pour les filles, bleu pour les garçons. Écoute, l'important, c'est de la liberté, je pense, c'est de pouvoir que les mecs mettent du rose. Toi, tout à l'heure, t'avais un pull rose, je t'out. Effectivement. Tu peux être une fille. Je trouve ça très frais, moi, le rose pour un garçon. Moi, j'adore le rose. Les cravates roses et tout, je trouve ça stylé. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Mais en tout cas, c'est sexiste si c'est une obligation. Si on te dit, t'es une fille, tu dois être en rose. T'es un garçon, tu dois être en bleu. Là, c'est sexiste, bien évidemment. Mais si, c'est juste... Ça doit pas être l'inverse, si tu veux. Les filles qui ont envie de s'habiller en rose, on doit pas non plus faire du shaming comme on dit sur les réseaux. Exactement, exactement. Parce que t'es rose, t'es stéréotypé, t'es genré. Ouais, voilà, exactement. Liberté, donc je vais le mettre au milieu. La reine qui est battue par le roi aux cartes, est-ce que ça, c'est sexiste ? C'est un peu comme la grammaire, finalement. Ouais, après, non, non, je sais pas. Alors, l'as qui bat le roi et la reine, c'est quoi ? Bah oui. Je sais pas ce que c'est que l'as. C'est un as, pas une as. Ok, c'était ta meilleure vague. Après, aujourd'hui, il fait belle si tu veux, donc moi, je suis pas dérangée parce que tu dis... Bon, on va le mettre au milieu. Dire que les hommes sont plus forts que les femmes. C'est hyper sexiste. Si je fais un match de boxe contre Éric Zemmour, je vais gagner dès le premier round. C'est très clair. Donc, les hommes ne sont pas tous plus forts que les femmes. La masse musculaire de la moyenne des hommes est plus élevée que la masse musculaire de la moyenne des femmes, peut-être. Mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes, des femmes musclées, sportives, culturistes sans aller jusque-là. Il y a beaucoup d'hommes plus fortes que les hommes. Est-ce que c'est sexiste de complémenter une femme dans la rue ? Dans ce sens-là, mais ça pourrait être l'inverse. Alors, ça dépend parce qu'il faut dire ce qu'on me met derrière très souvent. Tu sais, quand j'ai porté la loi contre le harcèlement de rue, les gens disaient « Ah, on ne va plus pouvoir se séduire dans la rue, c'est l'art de la séduction à la française ». Mais ça, c'est dans les films en noir et blanc. C'est dans les films avec Arletti où tu as quelqu'un qui t'arrête et qui dit « Pariez bien trop petit pour un c'est grand amour. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir cette jolie fleur ? » Oui, c'est assez rare qu'on t'arrête comme ça. C'est plutôt « Eh, ça le pute, retourne-toi ». En fait, ça n'a rien à voir. Donc, si un compliment, c'est quelque chose de sympathique, qui respecte l'espace de l'autre, etc., pourquoi pas ? Après, le problème du harcèlement de rue, c'est quand t'en as 25. Quand t'as 25, 30, 50 personnes dans la même semaine qui vont venir te faire des commentaires non sollicités. Et en fait, je trouve que c'est encore difficile de faire comprendre à certains qu'en fait, une femme dans la rue, dans l'espace public, elle ne doit rien à personne. Elle n'est pas obligée de répondre, de sourire, de recevoir le compliment. Et vous n'êtes pas obligée non plus de valider sa présence dans l'espace public avec un « T'es belle » et sinon, t'es pas belle, t'es vieille, t'es grosse, t'es machin. Sous-entendu, t'as pas le droit d'être dans l'espace public. Monsieur, monsieur, tu mettrais quoi ? Donc, si on dit compliment dans la rue comme ça, c'est difficile de dire un compliment à une personne qu'on connaît et tout, c'est bien sûr recommandé, mais aller... Oui, un compliment, ça fait toujours plaisir. Oui, mais aller donner ton avis et valider la présence. Moi, ma fille, ma grande-fille, j'arrête pas de parler d'elle, mais ma grande-fille, celle qui a 16 ans, qui se fait sans cesse des hommes de tous les âges, je vais aller lui parler dans la rue, mais on n'a pas demandé à un homme de 50 ans de venir dire à ma fille que sa robe était jolie, etc. C'est juste glauque, en fait. L'expression « avoir des couilles », on dit « avoir des couilles », etc. Est-ce que ça, c'est sexiste ou c'est une expression ? Le sous-entendu est sexiste, c'est comme avoir les épaules quand t'es dans un contexte professionnel et qu'on dit qu'on cherche un candidat qui aurait les épaules pour supporter cette pression. Ça veut pas dire qu'on cherche une femme, en fait. Ça veut dire qu'on cherche un homme, on cherche quelqu'un... Parce qu'il y a des couilles, ça veut dire avoir du courage, finalement. Exactement. Alors après, moi, j'ai toujours bien aimé quand on me disait que j'avais des couilles. Merci de ne pas isoler cette phrase dans votre capsule. Ça m'attirera des problèmes. Donc, le sous-entendu est sexiste, mais en fait, au quotidien, il faut être détendu aussi. On peut dire avoir des ovaires aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'avoir des hanches solides, ça marche pas. Tu vois, tu vas pas dire autre chose. C'est autre chose, du coup. Oui, c'est ça. Pardon. Demandez à une femme d'être plus féminine. C'est très sexiste. Et en fait, on le fait souvent aux femmes qui sont dans le débat public, soit les femmes politiques, les femmes journalistes, les artistes. Ça va jamais. Si t'as trop de maquillage, de bijoux, etc., que t'es donc dite féminine, on va considérer que t'es aguicheuse, que c'est fait pas sérieux, que c'est vulgaire, etc. En revanche, très souvent, j'ai entendu dire à des femmes politiques qu'elle n'est pas assez féminine. Mais de la même manière que les jeunes filles dans la rue, en fait, qu'est-ce qu'elles vous doivent ? Est-ce qu'elles vous doivent d'être féminines ? Est-ce qu'elles sont obligées d'être féminines pour être validées dans son action quotidienne ? Donc, en fait, bien sûr, dire à une femme soit plus féminine de quoi je me mêle. Est-ce que faire la bise aux filles, souvent les garçons se serrent la main, on fait la bise aux filles, est-ce que ça, c'est sexiste ou pas ? Je t'étesse faire la bise. C'est vrai ? J'ai horreur de ça. Je t'ai fait la bise. Aujourd'hui, non. Non, la dernière fois. T'étais en train de manger. Oui, mais moi, j'aime pas faire la bise à qui que ce soit, fille, garçon, même mes amis savent que j'aime pas faire la bise. J'aime bien serrer la main ou dire bonjour, mais l'espèce... Tu sers la main à tes amis, bah arrête. Non, mais dans la vie professionnelle. Ah oui, d'accord. Pour mes amis, on se fait un signe, etc., voilà, tu feras un check, mais ouais, le fait d'imposer la bise, en fait, ceux qui aiment faire la bise qui se fassent la bise, il n'y a pas de souci, mais le fait d'imposer la bise comme une espèce de rituel... De manière classique, évidemment. Ouais, ouais, ouais. J'apprécie pas mes filles ou garçons. C'est vrai que moi, je check maintenant. En fait, depuis le Covid, je check tout le monde. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai, au moins, il y a un contact... Du coup, on est tous malades, quand même. Le mot « gonzès ». Je le vois pas comme... « gonzès ». La mot « gonzès ». Est-ce que c'est plutôt... Tu trouves ça... « Tiens, j'ai ma gonzès ». Ça dépend si tu dis pour les mecs aussi, pas « gonzès ». Mais si tu as un équivalent pour les hommes, non, je dirais pas... Il n'y a pas d'équivalent pour les hommes, en vrai, de « gonzès ». Je sais pas, un type... Il y a mon « gonz ». Ouais. Il y a mon « gaudio » dans le sud. Ouais, « magadhi ». Il y a « magadhi », c'est ça. Non, donc pas trop, ça. Et il y a un dernier truc. Alors ça, c'est un mème qui a tourné sur Twitter pendant longtemps. Je te le mets, tu me dis si... Est-ce que tu trouves que c'est sexiste ou pas ? Après, chacun, tu vois, il voit... Mais est-ce que ce mème-là, tu trouves sexiste ? La place de la femme, c'est la cuisine ! Est-ce que ça, c'est sexiste ou pas ? La phrase, elle est évidemment sexiste. Mes filles me le disent, et à chaque fois que je suis dans la cuisine, à chaque fois que je fais à manger ou que je fais la vaisselle, elles viennent se foutre de moi en disant, 70 ans de féministe pour faire la vaisselle, finalement. C'est vrai ? Ouais. Ou elles me font la place de la femme, ça, la cuisine ! Mais je ne savais pas que c'était dans un mème. Ah si, c'est un mème, c'est une vidéo, c'est-tu ? Est-ce que... Je vais te demander si tu pouvais le faire ou pas faire en travaillant au gouvernement de manière générale. Pas forcément ce que tu as fait, mais est-ce qu'on peut faire ou pas ? Et après, si tu as fait, tu peux nous dire, c'est toujours drôle. Ok, ok, ça reste en tout. Est-ce qu'on peut avoir un casier judiciaire et être au gouvernement ? Alors non. C'est impossible ? Non. Non, non, c'est pas possible et d'ailleurs, je crois, en tout cas, c'est une règle dans notre parti, tu ne peux pas être investi à une élection si tu as un casier judiciaire. Voilà, ça, c'est une règle du parti politique en tout cas. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale pour savoir si tu pouvais être élu quand même si tu avais un casier judiciaire. Non. Dans la mesure où ton travail, il consiste soit à aller au Parlement pour faire voter des lois, répondre aux parlementaires, aux questions au gouvernement ou alors faire des visites, donc aller sur le terrain, voir comment ça se passe, soutenir des gens qui sont face à une inondation, un incendie, un drame, aider des personnes, voir comment ça marche. Donc non, en télétravail, non. Ce que tu peux faire en télétravail, entre guillemets, c'est de la réflexion. Mais en fait, en réalité, par exemple, au ministère de l'Intérieur, tu habites au ministère. En fait, tu passes ta vie dans le ministère. le fait d'être au contact justement de beaucoup de drames, d'être à l'écoute, de lire, j'imagine, de voir des vidéos. J'imagine que tu dois recevoir des télégrammes, je ne sais pas comment vous recevez ça, mais l'information, ça devait être dur, ça. Mais c'est très dur, mais c'est très dur comme par exemple les gens qui sont travailleurs sociaux. On parlait tout à l'heure des numéros d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est dur comme tout métier dans lequel tu es au contact tous les jours de tout ce que vivent les gens de plus dur. Donc par exemple, quand tu vas rendre visite au service de police qui travaille contre la pédocriminalité et que tu vois les photos, les vidéos, etc., c'est des choses qui restent dans ton esprit et que tu ne peux pas chasser. Et quand j'étais au ministère de l'Intérieur, on avait ce qu'on appelle les alertes police. Donc tous les matins, tous les soirs, un très très long SMS avec les faits marquants graves qui se sont produits dans le pays. Et donc tous les soirs en te coucher et tous les matins quand tu te réveilles, ton premier geste, c'est lire une suite de faits terribles qui se sont produits et spécialement quand ça concerne des enfants, évidemment, ça touche beaucoup. Ouais, tu te rends compte en fait en plus qu'il se passe beaucoup de choses et du coup, tu dois être noyé un peu là-dedans. Tu deviens même un peu paranoïaque après pour toi dans ta vie, pour tes enfants. Ouais, bien sûr. Quand tu lis tout ce qui se passe, du coup, tu recontextualises les choses de la vie quotidienne. Il faut essayer de ne pas se faire déborder par ça. Mais encore une fois, comme quelqu'un qui est par exemple policier ou gendarme qui vit ça ou qui est intervenant social ou des enseignants qui sont avec des élèves en difficulté. Ouais, les pompiers qui voient tous les jours des choses aussi. Bien sûr. Tu vois, j'avais fait par exemple une immersion avec les pompiers et on a assisté au décès d'une femme. C'était traumatisant. Voilà. Et j'ai énormément de respect pour les pompiers qui sont restés dans un sang-froid incroyable, qui ont expliqué à la famille ce qui était en train de se passer. Et voilà, je trouve que tous ces métiers-là méritent vraiment notre infini respect. Est-ce que toi, tu parles d'avoir été choquée, est-ce que tu as déjà eu, tu dis que tu avais un service de sécurité, est-ce que tu as déjà eu peur pour toi pendant le gouvernement ? Est-ce qu'il y a des moments où tu es tombée sur des mecs un peu virulents alors que tu étais dans ta vie de tous les jours ? Alors, l'immense majorité des gens avec moi dans la rue sont très gentils. Les gens me demandent des selfies, m'arrêtent, me disent bon courage, merci pour ce que vous avez fait pour les femmes. Mais c'est l'immense majorité. J'imagine que les gens qui ne m'apprécient pas ne viennent pas me le dire spécifiquement et je les en remercie, continue comme ça. Après, oui, tu as aussi des dingues, tu as aussi des fous, des gens... Les en-en-en, ouais. Oui, oui. Je me souviens, par exemple, pour une Saint-Valentin, on vient me voir pour m'expliquer qu'il y a un type qui a appelé la police pour dire j'entends la voix de Marlène Schiappa chez moi et je vais la trouver à l'occasion de la Saint-Valentin pour la tuer. Et donc, il est parti de chez lui en disant je vais chercher Marlène Schiappa pour la tuer. Donc, il y avait quand même un petit dispositif qui s'est mis en place pour que ça ne se produise pas. Ah oui, en vrai, c'est flippant le jour où ça se passe. C'est pas rassurant parce que tu te dis à tout moment, voilà, il y a eu des gens qui m'ont poursuivi aussi, des harceleurs ou des harceleuses qui me suivent partout. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça quand on dit Twitter, c'est Twitter et la vie tous les jours, c'est autre chose. Moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui me harcèlent sur Twitter et ensuite qui me suivent dans la vraie vie qui essayent d'entrer en contact avec moi de manière... Des haters en vrai ? Des haters ou des gens trop passionnés, des gens qui te disent je vous adore, je veux rentrer chez vous dormir avec vous. Mais non, je te crois pas. Bien sûr, je te jure. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ce genre de fait en justice et public. Et tu as déjà été avec tes enfants en train de faire des courses un week-end et qu'il y a quelqu'un qui vienne et qui ne te lâche pas ? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à un salon du livre, quelqu'un qui me poursuivait, j'étais avec ma fille et je lui ai dit monsieur, je suis avec ma fille, je fais un selfie après vous me laissez tranquille. On a fait un selfie et ensuite, il voulait refaire le selfie qui ne lui plaisait pas. Et du coup, il me poursuivait avec ma fille et je lui ai dit vraiment, j'ai une heure avec ma fille de répit, je suis là à titre personnel, laissez-nous tranquille s'il vous plaît et voilà. Mais ça, ça reste encore, tu vois, quelqu'un qui veut un selfie, c'est pénible mais ce n'est pas non plus menaçant parce que je fais toujours les selfies avec... Oui, mais tu refuis pas. Non, bien sûr, je dis toujours oui quand on me demande. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on prenne mes enfants ou moi sans nous demander comme si on était dans un zoo. Les mecs qui sont à la terrasse d'un café, t'as un flash qui se déclenche, ils font semblant de ne pas te regarder. Mais la dernière fois, j'étais à la FNAC, il y a quelqu'un qui était à 2 mètres de moi qui s'est mis à me prendre en photo comme ça et à dire je te dis que c'est elle, je te dis que c'est elle à la personne qui était à côté. Mais non, c'est pas elle. Bah si, regarde, c'est elle. Et c'est mon mec qui allait lui parler en disant en fait ce que vous faites c'est juste totalement inapproprié. On ne prend pas les gens en photo comme ça. Demandez-lui. Oui, c'est un petit manque d'éducation sur le moment là. Ouais, carrément. Et puis tu n'es pas une vraie personne. Tu es conceptuelle pour les gens. Ils te voient, ils t'ont vue à la télé donc tu es un concept. Tu n'allais pas comme ça à la télé, je te dis, elle est plus jeune. Ah non, mais ça, je l'entends sans cesse. Est-ce que c'est elle ou pas elle ? Elle est plus belle qu'à la télé. Non, elle est mieux à la télé. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. J'entends les commentaires des gens. C'est dur, c'est dur. Franchement, les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est dur à vivre. Ça va, honnêtement, je ne vis pas mal. Ce ne sont pas des choses difficiles, mais c'est... En fait, ils pensent qu'ils sont les premiers à faire ça et quand c'est le 22e dans la journée, tu as envie de dire oui, c'est moi, oui, je ne suis pas comme à la télé, non, tout va bien. Et est-ce que tu as déjà eu peur pour ta famille aussi chez toi ? J'ai eu des gilets jaunes. J'ai eu plusieurs dizaines mes filles et leurs pères et une amie de ma fille cadette qui avait, je crois, peut-être 8 ans à l'époque. Et en fait, ils sont venus hurler. Moi, je dormais, ça m'a réveillée. Je pensais au début qu'il y avait un match de foot ou un truc, une fête, je ne sais pas. Parce que c'est une rue calme, normalement. Et en fait, ils criaient des insultes. Ils criaient, en gros, qu'ils étaient venus pour me tuer, qu'ils allaient me prendre. Ah ouais, bien sûr, ils disaient, je ne sais pas, on va te décapiter, salope, on est débuté, on va t'égorger. Enfin, c'était quand même très, très violent. Mes filles se sont arrivées en pleurant. Je leur ai dit d'aller se cacher jusqu'à ce que la police arrive au cas où ils arrivent à défoncer les portes ou les fenêtres parce qu'ils tapaient au volet, aux portes, etc. Quelle en fait, c'est si chaud. Ouais, ouais, c'est assez traumatisant, surtout pour les enfants. Après, pour nous aussi, honnêtement, que les gens qui nous écoutent se disent peut-être que ce n'est pas grave, il ne s'est rien passé. Mais imaginez-vous en train de dormir, réveillés par des hurlements de gens qui tapent à vos fenêtres et qui disent qu'ils sont venus pour vous tuer, en fait, ou vous menacer, qu'ils vous crient des insultes en présence de vos enfants et vous vous dites en fait, s'ils arrivent à rentrer dans la maison... Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais des filles ? Enfin, c'est un événement traumatisant pour des enfants quand même de vivre ça. Mais pas que pour les enfants, pour tout le monde, toute la famille. Ouais, bien sûr, ouais, carrément. Et qu'est-ce que tu fais quand il se passe ça ? Il n'y a pas de service ? J'ai appelé... Si, si, mon office de sécurité mais qui était, je crois, la préfecture. Donc, j'ai appelé la préfecture, la police, mon cabinet, mon office de sécurité. Après, le temps que tout le monde arrive, ils étaient déjà repartis. Donc, c'est bref sur un laps de temps mais en fait, quand tu le vis, en temps ressenti, c'est très long. Évidemment, évidemment, évidemment. Voilà. Donc, ouais, ça, c'était quand même... C'était un truc assez violent et assez dur, ouais. Ah, waouh ! Et ça, ça t'est arrivé qu'une fois ? Heureusement, là... Oui, le reste, le reste était moins grave. J'ai eu d'autres choses mais moins grave que ça, on va dire. Et alors, autre question, est-ce que tu peux faire ou pas faire ? Est-ce que tu peux embaucher de la famille quand tu es au gouvernement ? Est-ce que si tu as un cousin qui est vraiment très bon ? Là, là, alors... Ou c'est mal vu ? Il y a rien qui a eu des problèmes. C'est pas que c'est mal vu, c'est que c'est interdit. Tu n'as pas le droit dans la loi depuis l'affaire dite affaire Fillon. Tu n'as pas le droit d'embaucher, par exemple, ton mari ou ta femme, ce qui se faisait beaucoup avant. Tu avais beaucoup de maris ou femmes attachées parlementaires. Pas forcément parce que c'était des emplois fictifs, mais parce que ce sont des métiers où tu as besoin d'avoir quelqu'un de très proche de toi qui te comprenne. Et donc, beaucoup d'ailleurs... Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, mais beaucoup qui le faisaient à l'époque où c'était légal expliquaient ça comme ça en disant, comme ça, je travaille avec mon mari ou ma femme, mes enfants, etc. On n'a pas le droit d'embaucher un conjoint ou un ascendant direct. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est interdit par la loi. D'ailleurs, quand un couple se forme dans un cabinet, par exemple, un ministre avec une conseillère ou un conseiller, ou en général, le conseiller ou la conseillère démissionne pour préserver le droit, en fait. Est-ce que si jamais tu avais envie, est-ce que c'est possible d'aller demander une augmentation à Emmanuel Macron ? Quand tu es ministre, est-ce que tu peux dire écoute, moi, le marron... Oui, bien sûr, tu peux aller voir le président pour te dire que tu aimerais être mieux payé. Comme ça, il te sort du gouvernement et il t'invite à trouver un autre travail. Parce que c'est normé. Tu vois, tu as des grilles, en fait... Il y a des barèmes. Il y a des barèmes. Les ministres gagnent tant, les secrétaires d'État gagnent tant, les députés gagnent tant. Oui, il n'y a pas de possibilité d'avoir un ministre. Pas du tout. Est-ce que c'est barème ministre ? Est-ce que le ministre de l'Économie gagne pareil qu'est le ministre de l'Intérieur qu'est le ministre de l'Intérieur ? Oui, oui. D'ailleurs, ça peut interroger, en fait, quel que soit ton ministère et ton degré d'implication qui n'est pas le même en fonction des ministères. Et je ne dis du mal d'aucun ministère, mais en fait, moi qui étais, par exemple, au ministère de l'Intérieur et à l'économie sociale et solidaire et la vie associative, le ministère de l'Intérieur, on te réquisitionne 24 heures sur 24. Tu dois être là tout le temps, tu as beaucoup de lois, etc. À l'ESS, je n'ai pas eu de loi en un an. Voilà, et c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, mais en fait, le degré de travail n'est pas le même. C'est le même tarif pour tout le monde. Et c'est combien, ministre ? Si c'est public ou pas ? Écoute, oui, c'est public, en net, hors impôts, je ne vais pas te dire une bêtise, mais je crois qu'un ministre de plein exercice, je pense qu'il gagne 6800 euros par mois net après les impôts. Oui, voilà, je crois, j'espère ne pas me tromper. Et secrétaire d'État, c'est 6000 quelque chose. Alors là, est-ce qu'on peut ou pas ? Est-ce que c'est possible vraiment de le faire dans la vraie vie ? Est-ce qu'on peut sortir en boîte entre copines, entre copains, même si on est au ministère, en tant que ministre, faire une soirée l'été, j'en sais rien, dans un bar un peu musical, danser un peu ? Ou est-ce qu'ils te disent qu'il ne faut pas ? Plutôt non, en fait, ce n'est pas qu'on te dit par exemple, Christophe Castaner qui était ministre de l'Intérieur, qui était allé à une soirée, il s'était fait paparazé et tout le monde avait dit quel scandale, il va à une soirée alors qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles en ce moment, c'est une période de crise, etc. Encore une fois, c'est une question d'image, c'est-à-dire que peut-être il est passé peu de temps à une soirée dans l'année, saluer un ami, ou s'amuser, ou danser, ou faire ce qu'il veut, parce qu'en fait, il a le droit aussi à une vie personnelle et en fait, tout le monde lui tombe dessus parce qu'en fait, on attend que le ministre soit d'une image de quelqu'un qui ne s'amuse pas. Donc en fait, c'est mieux si tu me montres que tu n'es pas trop heureux, que tu ne t'amuses pas trop, que tu ne te montres pas trop en vacances, parce qu'après, les gens ont cette image de toi, voilà. Moi, je n'ai jamais souscrit à ça, mais en tout cas, le principe, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire sauter un PV quand on est dans le gouvernement ? Alors non, pas du tout. Non, non. On ne peut pas faire sauter un PV. C'est des questions que ton monde se pose en vrai. Mais bien sûr, c'est des questions que tout le monde me pose. Les gens qui m'ont écrit pour me dire j'ai une amende, est-ce que tu peux me la faire sauter ? T'en as eu plein, ça ? Mais bien sûr. Ou je cherche un appart. Mais non. Voilà, je ne suis pas Nexity. Donc non, je ne suis pas Stéphane Plaza. Mais les gens me disent je cherche un appartement, est-ce que le gouvernement ne peut pas m'en trouver un ? Ben non. Mais pourtant, j'ai un métier très utile, je comprends très bien. Mais en fait, on ne fait pas ça. Ce n'est même pas que je ne veux pas, c'est que ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut avoir un amant dans son groupe politique ? Un amant dans son groupe politique ? Il y a une enfant qui arrive derrière. Ah, aucune, aucune, aucune ! Est-ce qu'il y a des couples qui se forment au bureau ? Bien sûr. Un peu, c'est complètement dingue ma question. Oui, surtout quand tu es dans la politique, tu es en zone grise permanente. C'est-à-dire que tu fais des meetings, tu te vois le dimanche, tu passes des soirées, des réunions. Oui, tu vis en basse-clos. Tu vis en basse-clos complètement et tu as une frontière vie pro, vie perso qui est complètement effacée. Et c'est très intuitif personnel. C'est vraiment de personne à personne. Donc oui, bien sûr, il y a des histoires d'amour, d'amitié qui se créent, comme dans tout groupe humain. Toi, tu as rencontré un nouveau compagnon au bureau ? Oui, absolument. Au bureau, à New York. En déplacement, pour le travail ? Dans un contexte politique, ministériel. J'étais en déplacement à l'ONU. En fait, je conduisais une délégation pour faire voter à l'ONU une résolution sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, Mathias, mon compagnon, qui est président de la MGEN, donc Mutuelle, qu'on connaît bien, était là, en tant que président de la MGEN et au nom de la Fédération de la Mutualité, dans la délégation. Et en fait, on s'est rencontrés à l'occasion de ce déplacement à New York en décembre. Comme 80% des couples au travail. Oui, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Et vous avez été paparazzi ou vous l'avez dit avant ? Comment ça s'est passé ? On a été beaucoup planqués. Il y a beaucoup des gens qui nous ont pris en photo avant que ce soit public. Ah, c'est vrai ? Et on a décidé, du coup, de répondre aux questions de Paris Match qui nous a demandé de nous poser des questions eu égard au fait qu'il y avait ce... Ces infos qui étaient sorties. Oui, voilà, exactement. Et il vaut mieux parfois de dire, répondre à quelques questions. En fait, quand tu es un responsable politique exposé, que les gens te reconnaissent, savent qui tu es, etc., la question, ce n'est pas quand l'info va sortir sur ta vie personnelle, c'est comment, par qui, dans quel contexte et quand. Ce n'est pas est-ce que ça va sortir on sait que ça va sortir ? Ça, c'est sûr, c'est impossible de cacher quelque chose ? Bien sûr. C'est très difficile. Alors, c'est sûrement possible. Il y en a sûrement qui arrivent ou qui réussissent en étant extrêmement prudents. Mais si tu as envie de pouvoir sortir dans la rue, marcher, te tenir la main, etc., il vaut mieux le dire. Et surtout que nous, on était obligés de le dire parce que, en fait, Mathias préside toujours une organisation qui dépendait de mon ministère. J'étais sa ministre de tutelle. Donc, en fait, en vertu de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, tu dois déclarer exactement tes potentiels conflits d'intérêts. Donc, si tu es en couple avec quelqu'un qui dirige ça. Et c'est quand même un peu particulier parce qu'on se connaissait depuis peut-être trois semaines, enfin, un mois, un mois et demi. Et ma directrice de cabinet lui a demandé son extrait de casier judiciaire. On a dû lui faire remplir une déclaration de patrimoine et une déclaration de... Oui, oui. Au bout de trois semaines ? Oui, c'est pas hyper romantique. Alors, mon cabinet va être rencontré. Ils ont deux, trois questions. Ah, la vache directe ! Voilà. Oui, oui. T'es obligée, en fait. C'est une obligation légale à partir du moment où t'es un conjoint de fait, ça s'appelle un droit où t'es en couple avec une personne de ton écosystème. Elle doit se conformer à ces déclarations-là. Et puis, t'étais en couple en plus avant, toi ? Oui, j'étais mariée. Oui, oui, tout à fait. J'étais mariée avec le père de mes filles depuis 20 ans. Donc, du coup, si l'info sortait, c'était encore plus... Ça pouvait être difficile, y compris pour les enfants, d'apprendre dans la presse que... Voilà. Donc, on a essayé de maîtriser autant que faire se peut. Peut-être pas toujours très bien, mais en tout cas, on a essayé. Tiens, dans les questions, justement, est-ce qu'on peut faire ou pas faire, quand on est ministre célibataire, j'imagine qu'il y en a au gouvernement aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller sur les applications de rencontre ? Ou est-ce qu'on vous dit que c'est pas possible, que vous devez pas rencontrer ? Je crois pas. Alors, moi, j'étais pas célibataire, du coup, mais en fait, j'ai déjà des collègues qui m'ont dit, en fait, je suis célibataire, je sais pas comment rencontrer quelqu'un. Ah, c'est vrai ? Oui. Je pensais à un collègue qui m'a dit, je peux pas rencontrer quelqu'un dans le monde politique parce que je veux pas, voilà. Et si je vais sur Tinder, on va faire une capture d'écran et je serai la risée de tout Internet qui va dire le ministre Intel est sur Tinder, puis qu'est-ce que je vais mettre mon prénom ? 42 ans, Paris, ministre. Tu donnes beaucoup trop d'infos déjà, si tu peux pas. J'ai essayé des infos fictives, hein ? Tous les ministres parisiens sont en train de se... Ministres de l'éducation. Non, non, infos fictives totalement. Exemple, c'est évident. Nous aussi. Voilà, donc c'est... Ouais, ouais, c'est... C'est pas... Il y a de pires problèmes dans la vie, hein, mais en tout cas... Non, non, évidemment, parce que si tu veux être équilibré dans un boulot qui demande beaucoup d'attention, bah c'est difficile... Bah, tu pourrais être accompagné. Quand tu rentres chez toi que t'as personne à qui partager la dureté de ce monde politique et des gens qui te comprennent ou qui te consolent ou juste qui sont là pour toi même sans comprendre forcément, mais c'est très difficile, ouais. Est-ce que tu peux ou est-ce que tu ne pouvais pas demander un service de la nature du service ? Moi, de façon générale, j'ai toujours évité de demander des trucs au président de la République. J'ai jamais demandé qu'on nomme des gens de ma famille ou qu'on donne des décorations à je ne sais qui, etc. J'ai jamais fait ça, c'est pas dans mon tempérament. En revanche, tu demandes des arbitrages au président, c'est pas des services, mais tu peux lui dire « Regardez, sur tel ou tel sujet, j'ai besoin de votre aide, etc. » Oui, tu peux quand même... Tu t'es déjà trompée en lui envoyant un message sans faire exprès ? Genre, par exemple, tu dors... Alors, Dieu merci ! Déjà, je ne le tutoie pas. Ah, c'est vrai ? Non, je ne le tutoie pas. Même en étant aussi proche ? Ah non, je l'appelle Monsieur le Président et je le vois pas. Mais non. En fait, tu sais, je ne sais pas si tu regardais cette série West Wing avec le président des États-Unis et tout le cabinet explique qu'ils appellent le président Monsieur le Président parce qu'il s'adresse à la fonction et ils ne le considèrent pas. Enfin, ils ne veulent pas abaisser la fonction ou faire comme s'il lui tapait dans le dos et voilà. Même si tu le connaissais avant et que tu ne l'appelais pas Non, mais à partir du moment où il était présent, je l'appelle Monsieur le Président, je le vous vois et je relis beaucoup. Avant de lui écrire, je relis les messages, je n'envoie pas tout de suite, je fais un brouillon, je relis, je vérifie et après j'envoie. C'est très codifié, quoi. Oui, oui. Oui, c'est pas un on se voit à 15h. Jamais je n'envoie pas tu dors. Je n'ai jamais de la vie. Et lui, il t'appelle quand il veut. Il ne m'envoie pas tu dors. Tu fous quoi ? Ça plus que tu dors, déjà. Est-ce que tu as un téléphone professionnel d'astreinte qui doit rester toujours à portée, même sous ta douche ou tu vois qu'il appelle ? Un truc d'urgence pour le ministère. Sur mon téléphone, moi j'ai toujours gardé mon téléphone sachant que le Président dort très peu et donc appelle beaucoup le soir parce qu'il a terminé sa première journée entre guillemets et donc le soir il appelle ses collaborateurs ou ses ministres ou des gens pour demander comment tu vois les choses sur tel sujet, t'en es où là-dessus. À quelle heure tu dis le soir ? Ça peut être tard, ça peut être la nuit, ça peut être 2h du matin. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Et donc moi très souvent au début je gardais mon téléphone pour dormir, je disais au cas où le Président m'appelle j'ai mon téléphone, c'est la très bonne élève, etc. Et au bout d'un moment je me suis dit que c'est quand même pas hyper sain de faire ça, je vais laisser mon téléphone ailleurs avant de me coucher. Et donc la première nuit où je fais ça je laisse mon téléphone de toute façon le Président ne m'appelle pas la nuit, donc voilà. Je vais me coucher, le lendemain je me réveille, je prends mon téléphone, je vois 3 appels en absence, Emmanuel Macron. J'étais là, oh mon Dieu, alerte générale ! Ah ouais putain de la vache ! Et là tu le rappelles direct ? Bien sûr. Et il répond dès le matin ? Ah oui, il répond en général. Il dort vraiment ? Parce qu'on se rend pas compte Président, c'est vrai qu'on voit toujours des images de réunions, de machins, de déplacements, mais ça travaille quand même énormément, en volume horaire je parle. Tout le temps en fait, je pense que le Président de la République il a pas le temps de faire des idées entre amis ou d'avoir des loisirs ou c'est rare qu'il puisse aller avec sa femme au théâtre ou au cinéma mais c'est vraiment les seuls loisirs qu'on lui connaisse. Voilà, il y a peu de vacances, tu peux pas dire quand t'es Président, les gars je serai pas là à 15 jours, je vais en Argentine avec ma femme, laissez-moi un message, j'ai mis un message d'absence sur mon mail, c'est pas possible, ça n'existe pas, t'es là tout le temps. C'est très compliqué vraiment de voir sur... Je pense que c'est très dur, moi j'ai beaucoup de respect pour le Président Macron mais pour tous les gens qui ont été présidents de façon générale, je pense que c'est vraiment un sacerdoce et je pense que si on n'est pas prêt à se donner totalement à la fonction, ça marche pas. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter, sachez qu'il y a l'émission qui est disponible en podcast audio, si vous voulez aussi l'écouter quand vous prenez la voiture ou vous faites autre chose, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et donc vous n'avez qu'à taper légende ou légende médias et vous trouverez toutes les émissions. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter sur les podcasts et mettez des petites étoiles, vous pouvez noter derrière le podcast et ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement donc merci beaucoup à tout le monde. Quand tu étais au gouvernement, est-ce que tu t'entendais bien avec Brigitte Macron ? Oui, très bien. C'est vrai ? Oui, toujours maintenant. Toujours ? On s'est eu au téléphone tout à l'heure avant de venir. Donc oui, bien sûr, moi j'ai fait la campagne encore une fois de 2017 donc j'ai connu cette conquête du pouvoir finalement. Avec elle aussi ? Oui, bien sûr, avec Brigitte qui était très engagée dans la campagne et qui porte aussi beaucoup de causes. Là, par exemple, sur le harcèlement scolaire, sur la protection des enfants face au cyberharcèlement. Elle est quand même très engagée sur les femmes aussi. Elle a permis d'avoir beaucoup d'avancées. Donc oui, ces causes qu'elle porte elles sont importantes. Tu la vouvois ? Non, je la tutoie. Je l'appelle Brigitte. Et tu l'appelles Brigitte, elle, c'est ça ? Et tu l'as déjà suivie dans les déplacements, etc., depuis qu'il y a les Premières Dames ? Ah oui, oui, on a fait plusieurs déplacements ensemble. Le dernier, c'était auprès d'une association qui s'appelle Princesse Margot que je veux saluer parce que c'est une maman dont la fille est décédée d'un cancer et qui a voulu créer des maisons un peu de famille pour que les familles et les parents puissent accompagner leurs enfants quand ils sont hospitalisés longuement. Donc c'est un magnifique projet très courageux et qui est suivi par Brigitte Macron aussi. Elle t'appelle toujours Kim Kardashian ? Alors non, j'avais lu ça dans la presse et d'ailleurs, Brigitte m'avait appelée le lendemain pour me dire c'est complètement farfelu, je ne sais pas qui a pu dire ça, qu'on fait à notre discussion précédente du « une source proche est bien informée ». C'est assez facile en fait de donner des saloperies dans la presse et de se dire « Ah non, mais moi j'ai entendu Brigitte l'autre jour, elle a dit ça, ça, ça » et voilà. Quelqu'un qui n'est pas scrupuleux qui va vérifier ou quelqu'un qui veut vraiment s'organiser pour faire courir une rumeur, il suffit d'être deux. T'es deux à corroborer auprès d'un journaliste, le truc est imprimé. Oui, c'est ça. Israël est aussi loin, Emmanuel Macron, sans Brigitte ? Toi qui connais un peu le couple, est-ce que c'est un vrai appui ? Si je peux raconter cette histoire qu'on prête à Jacqueline Kennedy, vous la connaissez peut-être, c'est John Kennedy qui s'arrête, il tombe en panne, je suis un peu longue à aboutir à mon histoire mais je t'assure qu'il y a une chute, il tombe en panne avec Jackie Kennedy et elle lui dit « Attends, c'est marrant parce que le mec de la station service, c'était mon mec quand j'étais au lycée ». Il lui dit « C'est incroyable, Jackie, tu te rends compte que si t'étais toujours avec lui, tu serais la femme d'un pompiste ? » Elle lui dit « Non, non, c'est toujours avec lui, c'est lui qui sera président de la République ». Ah, pas mal ça ! Tu ne connaissais pas cette histoire ? Non, je ne la connaissais pas. Bonne chute ! Ça m'a donné le coup de galérer pour le début. La mise en place était compliquée mais il y a une petite chute. Non, pas du tout ! Est-ce que tu regardes quand tu es au gouvernement, est-ce que tu as le temps de regarder ce qu'on dit de toi dans les articles ? Est-ce que tu as quelqu'un qui te fait un rapport le matin suite à tes interviews sur BFM, j'en sais rien, les autres chaînes d'info, etc. ou est-ce que ce qu'on dit de toi sur Twitter ou tiens, il y a un ministre par un ministre, un homme politique adverse qui t'a attaqué ? Est-ce que tu as bien rapport ? Au début, je regardais tout le temps en 2017 quand j'ai été nommée. J'étais vraiment... Je regardais Twitter, les réseaux, la presse, j'ai actualisé mon Google Actu, etc. Après, j'ai arrêté de le faire complètement. Je me suis désabonnée de Twitter. C'était mes conseillers qui géraient tous mes réseaux sociaux les trois dernières années. Je pense que j'ai dû me connecter peut-être quatre fois moi-même à Twitter en trois ans les trois dernières années ou les deux dernières années en tout cas. Pour ma santé mentale, c'est pas mal aussi de se préserver. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et parfois, mes conseillers me disaient « Là, il y a tel truc, montrez-moi si c'est drôle. Si c'est méchant, ne me montrez pas, je n'ai pas besoin de voir. » Ça me fait rire parce qu'il y a des haters qui m'interpellent en se disant « On va lui envoyer plein de tweets. » En fait, les amis, je ne les vois pas, vos tweets, je ne les vais pas. Donc, voilà, ce n'est pas moi qui tweet. Oui, c'est ça, ce n'est pas toi qui es vraiment derrière Twitter. Et même maintenant, ce n'est toujours pas moi qui tweet. J'ai des militants, des gens qui sont engagés et qui font mes tweets pour moi gentiment et donc des gens continuent à m'écrire mais je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que tu veux que je te montre des tweets qu'il y a eu sur toi de haters et tu réagis ? Si c'est drôle, oui. Si c'est méchant, je ne veux pas les voir. Mais si c'est marrant, pourquoi pas ? C'est toi qui va juger et c'est drôle. Ah, ok. Marlène Schiappard en pleine séance de dédicaces de sa page Wikipédia. Ah oui, c'est marrant. Ça, ce genre de truc-là ? D'abord, je ne dédicacerais pas ma page Wikipédia parce qu'il y a beaucoup de choses fausses dedans. Donc, je ne la dédicacerais pas mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est une espèce de mise en abyme où ils disent en gros que je fais mon personal branding. En fait, c'est un peu le sous-entendu de ce truc. Et il y a eu une expo sur Sarah Bernard au Grand Palais en ce moment très intéressante qui montre comment elle est devenue cette grande actrice. Et c'était assez drôle parce que quand je l'ai visitée, il y avait d'ailleurs un de ses arrière-petits-fils qui était là, très sympathique et qui nous a montré dans l'expo que Sarah Bernard, elle dédicacait des photos d'elle-même avant d'être connue et elle les distribuait dans la rue aux gens. Mais non. Ouais, et je trouve ça rigolo comme manière de créer sa propre légende en fait. Donc, ouais, ça, j'aime bien. Il y a eu ce tweet-là aussi qui a beaucoup tourné. L'assortiment Champs-Elysées de l'Int avec tes photos Playboy. En fait, ils se rendent compte qu'à chaque fois, ça correspond à une boîte de chocolat. Ah, d'accord. Ok. C'est vrai que ça ressemble vachement à des Raphaëllo. Bah ouais, moi, je veux saluer la créativité des internautes. Ça, c'est plutôt drôle, ça, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai tout pensé pour la personne qui a galéré à googler photos Champs-Elysées et à faire le petit montage à la mettre. Avec les papillotes réveillons, c'est vrai. C'est réveillons, ça, ouais. C'est marrant. Non, ça, ça va, ça te fait rire quand tu voyais... Ils te montraient ça, tes assistants, genre de... Alors, quand c'était drôle, oui. Et alors, on t'a reproché à un moment donné de citer du Spider-Man. Oui. Une punchline de Spider-Man qui était... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça. C'est l'impression de l'oncle Ben dans Spider-Man. Exactement. Attends, sur Twitter, il disait quoi ? Non, franchement, je ne sais pas, je me l'ai cité du Spider-Man pour justifier ses propos. C'est du jamais vu. Les trolls qu'on faisait du bac blanc de français, elle les fait en étant ministre morte de rire. Ça, ça te fait marrer quand tu te rends compte après que les gens t'attaquent vachement sur Spider-Man. Oui, mais en fait, ça m'a vraiment interpellée parce que là-dessus, je me suis demandé pourquoi ça prenait des proportions telles à cette citation de Spider-Man parce que ça a été quand même en top tweet pendant peut-être dix jours. J'ai reçu, là encore, des menaces, des insultes pour avoir cité Spider-Man. J'étais là, wow, calmons-nous deux minutes. Oui, en fait, il y a deux points de mesure. Ouais, j'ai regardé un peu un chapitre là-dessus où je regarde qui a déjà prononcé cette phrase publiquement. Et par exemple, Edouard Philippe, dans un discours, avait déjà prononcé cette phrase de Spider-Man et personne ne l'a insultée. Mounir Majoubi, qui était ministre du numérique, l'avait dit aussi à l'Assemblée nationale et dans des médias et personne ne l'a insultée. Barack Obama l'avait même déjà dit dans une prise de parole publique en disant je vais citer Spider-Man pour dire qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça m'interroge un peu parce que j'observe que quand un homme peut dire des phrases comme ça, on considère que c'est dans son univers. Spider-Man c'est ok, c'est son univers. Et quand une femme le dit, il y a un peu un côté de tu viens dans notre univers. C'est comme par exemple quand une fille va dire qu'elle est fan de F1 ou de foot, on va lui demander un peu de se justifier. Alors que quand un garçon va dire j'adore la Formule 1, on va juste prendre acte du fait, on va dire ah ouais ok. Donc je trouve qu'il y a quand même encore des sujets dans lesquels on ne tolère pas Tu crois qu'il y a une différence sur le sport aussi ? Ah ouais, complètement. Regarde, dès qu'une femme ministre quand c'est un homme ministre, même s'il n'a jamais mis les pieds dans un stade, il n'y a pas trop de commentaires parce qu'en fait on considère que c'est dans le domaine masculin le foot. Ah oui, je comprends, je comprends. Ouais, d'accord. Et alors justement les photos des papillotes là et des boîtes de chocolat, on était en avril et c'était justement la une de Playboy avril 2023 où tu as fait cette une ces photos, une ministre libre avec le drapeau français derrière donc il y a plusieurs photos à l'intérieur, on en a vu quelques-unes, etc. Qu'est-ce que tu en penses avec du recul ? Je sais que ça a été très commenté, c'était en top tweet avec tout ça. Jusqu'en top tweet, il y a eu des articles sur CNN, c'était en bandeau BFM pendant quelques jours. Toutes les chaînes d'info, exactement. Je l'ai vu pendant, j'allais dire une semaine peut-être mais on ne voyait que ça. C'était démesuré, honnêtement, je veux dire, on parle quand même juste d'un magazine. On peut considérer que c'est déplacé, on peut considérer et que ce n'est pas approprié, on peut considérer, on peut ne pas aimer, vraiment, on peut tout mais il y a peut-être que moi, j'ai voulu parler de droits des femmes dans un support où on ne parlait pas beaucoup de droits des femmes habituellement. Peut-être que ça n'a pas eu l'effet positif escompté, encore que 250 000 personnes quand même qui ont acheté le magazine et qui ont lu ça. C'est énorme. C'est énorme mais il n'y a pas eu d'effet négatif. Il n'y a pas une personne qui a eu un problème dans sa vie suite au fait de répondre aux interviews de Playboy. Oui, ça n'a pas gâché l'avis de personne. Je ne pense pas. Je pense que la résonance que ça a eue m'a semblé disproportionnée par rapport aux faits. Est-ce que tu as un coup de fil de la Première Ministre qui te dit que tu n'aurais peut-être pas dû faire ça ? Oui. Ah, tu as dit ça ? Oui. D'accord. C'est remonté quand même très haut. En fait, c'est ça qui donne l'impulsion. Au début, c'est un sujet un peu médiatico-médiatique et à partir du moment où il y a eu un communiqué officiel de la Première Ministre de France qui dit qu'elle s'est exprimée sur le sujet de Playboy et qu'elle n'était pas favorable, etc. Ça donne une ampleur considérable au sujet. Et le président, lui, tu as écrit, tu l'as dit, qu'est-ce que vous en avez pensé, M. le Président, ou pas du tout ? Non, non, pas du tout. Mais il a répondu à une interview dans laquelle on lui a dit, voilà, on fait une allusion au fait que lui, il était dans Pif Gadget, que j'étais dans Playboy. Et il répond, ne m'emmenez pas sur ce terrain, c'est un terrain glissant. Ah oui, il fait juste ça ? Oui, voilà, un peu d'humour et voilà, un peu de, je pense que c'est bas du niveau du Président de la République de se préoccuper. Et ça serait à refaire ? Est-ce que c'était une erreur ? Est-ce que finalement, ça fait parler ? Parce que tu dis aussi, un ministre, il faut que ça, je le dis tout à l'heure et non pas que je sois obsédée par Kennedy, je ne sais pas pourquoi je le cite de fois aujourd'hui, mais je crois que c'est Kennedy qui disait « bad ads still ads ». La mauvaise pub, c'est toujours de la pub. There is no bad publicity. Il n'y a pas de mauvaise pub. Il n'y a pas de mauvaise pub. En fait, c'est une manière de faire parler de certains sujets, de s'interroger, de lancer le débat. Et moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui se bouchent le nez en disant « il ne faut pas aller sur certaines chaînes de télé, sur certains plateaux, parler avec certaines personnes, répondre à certains magazines ». Moi, je pense qu'il faut répondre à tout le monde. Je pense que quand on est au gouvernement, on a la responsabilité d'aller parler le plus largement possible. On ne peut pas à la fois dire « les citoyens ne s'intéressent pas à la politique » et considérer que c'est à eux de venir dans les émissions politiques pures qu'ils n'écoutent plus et les gens qui ne votent plus et qui ne s'intéressent pas à ce qu'on fait. Je pense qu'il faut aller les chercher. Parfois, avec un peu de stratégie du cheval de Troie où on rentre et on croit que c'est un beau cheval. En fait, il y a plein de petits soldats à l'intérieur. Mais en fait, en réalité, je pense que ça a noué des conversations. Moi, pendant tout l'été, j'étais dans plein d'endroits en France où des gens m'ont parlé de Playboy gentiment. Des personnes m'ont amené Playboy en me disant « est-ce que vous pouvez vous dédicacer ? » Bien sûr. Et c'est matière à une discussion après en disant « moi, je n'avais pas réfléchi à ce que vous disiez sur la liberté des femmes et du coup, ça m'a interpellée avec ma femme, on en a parlé, elle était d'accord. Ça crée un peu la discussion et le débat et je pense que notre pays se meurt de pas assez de débats en fait. Le débat, c'est l'intelligence. Il n'y a plus d'intelligence. Oui, je pense. Et je ne dis pas que c'est grâce à Playboy. Attention, il y a beaucoup d'autres manières de débattre. C'est ce qu'a fait le président avec le grand débat, etc. Mais cette discussion dans le respect de l'autre, le fait d'acter qu'on a peut-être des désaccords, mais de le dire, d'argumenter, de s'écouter, je pense que tout ce qui te permet d'arriver à ça en fait est positif. Tu parlais de tes filles pour terminer sur le sujet et après on va parler de ton bilan. Sur tes filles, tu disais, elles me disent vraiment tout ce qu'elles pensent même quand ce n'est pas bien. Est-ce qu'elles t'ont dit quelque chose dessus ou ta famille ou personne ne sait trop ? Ma fille, elle m'avait dit de ne pas le faire. Mais elle m'avait dit de ne pas faire TikTok donc je pense que ce sera une très bonne conseillère plus tard. Voilà. Elle m'a dit, ah non, ne fais pas ça. C'est quoi dans ton bilan la loi vraiment la plus importante ? Celle dont tu es plus fière ou tu te dis vraiment ça a servi à quelque chose ? Écoute, je pense qu'il y a bien sûr le grenelle des violences conjugales parce qu'en fait ce n'était pas un sujet politique les violences conjugales et grâce à ce grenelle des violences conjugales ça l'est devenu. Alors après avec un travail important qui reste à faire à accomplir dans la société mais peut-être aussi la loi contre le harcèlement de rue parce qu'en France on a la première loi du monde contre le harcèlement de rue. C'est important que la République pose un cadre et dise il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas et harceler les femmes dans la rue ça ne l'est pas c'est un délit maintenant. Et est-ce que je sais que tu as naturalisé les travailleurs Covid ça aussi tu es fière de ça ceux qui ont été en première ligne c'est ça à l'époque ? On est en train de parler de la naturalisation de la régularisation plus exactement des travailleurs sans papier dans les métiers en tension il y a un débat public autour de ça en ce moment moi j'y suis évidemment très favorable je pense qu'il faut sortir d'une forme d'hypocrisie des gens qui sont là depuis des années il faut les régulariser et là en l'occurrence il ne s'agissait pas seulement de régularisation mais de naturalisation mon idée c'était de dire en fait des gens qui sont sur le sol français depuis très longtemps et qui montrent leur attachement au pays quand on disait en confinement chacun était chez soi faire du pain et des gâteaux ou du yoga et qu'il y a des personnes qui étaient agents de sécurité nounous qui travaillaient dans les commerces et qui n'étaient pas de nationalité française et qui ont permis à ce pays de tenir c'est important que le pays fasse un pas aussi et les naturalise absolument et alors tu as retiré grâce à une loi tu as permis de retirer les armes des hommes violents il y avait de la violence conjugale est-ce que ça a eu un impact ? Oui bien sûr d'ailleurs là il y a une étude sur les morts violentes au sein du couple qui est une étude qui paraît tous les ans qui est faite par le ministère de l'intérieur qui montre que pour la première fois il y a une descente une baisse pardon des féminicides par arme à feu alors ça ne suffit pas en soi bien évidemment mais quand on constate que l'arme à feu c'est le premier mode opératoire du féminicide du meurtre par conjoint c'est important d'aller saisir les armes dès la plainte et c'est ça qu'on a changé avec le ministre de l'intérieur c'est qu'on a fait en sorte que dès le moment de la plainte on puisse saisir les armes au cas où bien sûr pour les protéger il y a un effet vraiment notable dessus oui bien sûr Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur continue à être extrêmement engagé sur ce sujet et a publié justement cette étude comme des audits d'ailleurs pour voir comment les femmes sont accueillies dans les commissariats les gendarmeries quand elles viennent porter plainte on a beaucoup amélioré la formation des policiers mais il y a encore énormément de travail à faire et ce travail il faut absolument qu'il continue alors tu as écrit aussi une trentaine de livres oui c'est énorme j'aime bien écrire alors certains ils sont sérieux comme j'avais noté juste une petite gifle par exemple qui est sortie cette année c'est un essai contre les idées reçues sur les violences conjugales il y a beaucoup d'idées reçues par exemple elle l'a bien cherchée une gifle de temps en temps c'est pas grave etc et j'ai pris toutes les statistiques y compris pour démontrer quand se produisent les violences conjugales quel est le profil type de l'auteur de violences conjugales voilà comment tu as trouvé le temps d'écrire 15 livres en 5 ans j'ai vu tout le monde se poser la question comment il y a fait pour écrire autant de livres d'abord j'ai pas écrit 15 livres en réalité il y a des 5 livres je sais plus bien en tout cas il y a des rééditions de livres tu sais comment ça marche t'as une grande édition ensuite t'as l'édition poche ensuite t'as une autre ah oui ça ressort voilà exactement donc d'abord il y a ça ensuite il y a le fait que moi j'écris en fait c'est ce que je fais c'est à dire je fais pas de sport t'as des gens qui vont se lever à 6h du matin pour aller à 2h à la salle de sport etc ou faire des randonnées moi je fais pas ça je bricole pas je vais pas dans les soirées mondaines parisiennes tout le monde perd son temps il reste 8h je bois jamais d'alcool d'abord j'en ai jamais bu j'en bois pas je me couche tôt je me lève tôt j'écris et c'est un peu mon loisir en fait c'est ma passion voilà c'est bon de prendre du temps pour écrire quoi bah pour moi on trouve toujours le temps pour écrire tout à fait c'est une bonne situation ça Amélie je vous mettrai tous les liens en cliquable là vous voyez la pochette et je vous mettrai les liens cliquables en dessous de la vidéo si vous voulez les acheter pour les lire etc c'était quoi c'est une bonne situation ça Amélie t'as écrit en tant que ministre pendant qu'il y était ? je l'ai écrit sur la fin parce que tout le monde me posait un peu toujours les mêmes questions c'est à dire quand je vais voir ma famille ou quand je rencontre des gens je me suis aperçue qu'il y avait encore beaucoup d'idées reçues sur la vie quotidienne des ministres et que voilà qu'il y avait des choses peut-être à démystifier et emmener un petit peu les gens avec moi dans les coulisses du gouvernement pour répondre à des questions sur vraiment l'organisation de la vie politique de la vie des ministres alors c'est pas un cours d'éducation civique au contraire c'est très incarné et c'est très voilà comment ça se passe un conseil des ministres est-ce que vous choisissez où vous êtes assis est-ce que vous décidez vous-même des lois que vous allez faire voter comment on fait pour faire voter une loi est-ce qu'on prépare les questions quand on fait une matinale voilà c'est des questions qu'on m'a souvent posées de savoir est-ce que vous avez des questions à l'avance voilà d'accord j'essaye de répondre à ça et t'as écrit est-ce que t'as des questions à l'avance c'est une bonne question ça dans les matinales ouais ça dépend des matinales il y en a qui disent non alors il y en a qui disent non non mais en fait ça donne pas une bonne émission quand t'as pas les thèmes parce que du coup t'arrives peut-être tu travailles sur 12 sujets il y en a un sur lequel t'as pas les chiffres et donc en fait la personne n'a pas de réponse donc ça n'a pas d'intérêt à mon sens parfois t'as vraiment les questions et parfois t'as juste les thèmes et tu dois répondre mais pour moi l'interview d'un politique ça doit donner sa vision ça doit pas être un espèce de QCM on demande combien de réacteurs nucléaires tout le pèche exactement c'est plutôt en gros quelle est ta vision qu'est-ce que tu portes et trop souvent je trouve on t'interroge sur des choses sur lesquelles tu n'as pas de compétences en tant que ministre et l'autre chose qui m'a un peu marquée c'est que dans les matinales on veut te faire venir quand tu as des annonces quand tu as des choses à annoncer et du coup si tu es ministre et tu veux être visible t'es un peu dans une course à l'annonce parce que t'es sans cesse en train d'annoncer des choses sinon on t'invite pas moi mille fois j'ai dit est-ce que je peux venir faire un bilan du Grenelle des violences conjugales mais s'il n'y a pas d'annonce du coup on n'aura pas de dépêche AFP on n'aura pas de reprise donc un bilan bof non ça ne nous intéresse pas tellement et c'est un peu dur à la fin je disais j'ai un bilan économique sur l'économie sociale et solidaire présenter ce qu'on a fait un bilan non bof faire une annonce et t'as écrit aussi au nom de Marie Minelli ça c'est ton pseudo c'est un de mes anciens pseudo quand j'étais jeune c'est vrai ? ouais ouais et t'as écrit des livres un peu érotico ouais bien sûr des romances des romances un peu érotiques je les ai pas lus donc je peux pas en parler à l'époque mais quel dommage comme tout le monde tout le monde dit je les ai pas lus et en fait c'est comme Playboy personne l'a acheté mais 250 000 exemplaires se sont vendus on sait pas comment là en fait c'est des romances ouais à l'époque c'était considéré comme romances un peu érotiques on parle d'il y a 15 ans aujourd'hui ce serait considéré comme romances classiques un peu genre new romance ce genre littéraire sexe mensonge des banlieues chaudes la musardine les filles bien n'avalent pas et on dit sur la vie sexuelle des filles comment transformer votre mec en bras de pite en 30 jours ouais t'en avais plein et 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois dans sa vie ah oui t'avais fait plein de trucs sur ce thème là je savais pas moi j'ai vraiment découvert en préparant l'émission en fait j'avais mon association Maman Travail où j'étais vraiment sur des thèmes maternité etc et c'est vrai qu'en France on aime beaucoup mettre les gens dans des cases soit tu es une maman soit tu peux t'exprimer sur la sexualité c'est encore dur d'ailleurs pour les femmes de pouvoir prendre la parole sur ces sujets là les femmes sont pas que des objets de désir ou de non désir elles sont aussi des sujets qui peuvent être actifs dans leur vie sexuelle je trouve que c'est aussi le message de MeToo en fait c'est-à-dire on veut pas juste subir le désir ou l'agression d'hommes on veut aussi pouvoir être actifs décidés prendre la parole sur ces sujets là pour finir t'avais une petite anecdote sur Raquel Garrido qui était assise il y a quelques temps c'est quoi l'histoire ? écoute en fait je vais chez une amie qui s'appelle Tristan Banon et je suis très en avance et je veux pas monter en avance c'est mal poli donc je vais prendre un verre en bas dans le bar qui est pas loin de chez elle je prends mon verre et tout et là il y a un type qui arrive qui a un peu bu et qui me dit ah mais alors vous je vois souvent à la télé bon je vous aime bien mais je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites il commence à me poser plein de questions sur la vie le monde la gauche les lois fin de soirée quoi fin de soirée mais le matin exactement et puis c'est long puis il commence à être un peu insistant pénible etc je mets fin à l'échange le mec me dit ah mais j'aimerais vraiment pour rester en contact parce que je vous vois de visage mais votre nom c'est quoi déjà ? alors notez bien mon nom c'est Raquel Garrido avec un O à la fin tu lui dis ça ? pour qu'elle la rajoute merci beaucoup madame Garrido c'est vrai ? il s'en va voilà donc j'espère qu'elle n'a pas été trop contactée embrasse Raquel qui est venue ici et le conseil du ministre c'était tous les mercredis j'ai envie de te demander ça il y a tous les membres du gouvernement autour du chef de l'état et chacun parle chacun son tour c'est lui qui donne la parole juste comment ça se passe pour comprendre d'une minute c'est très codifié en fait c'est pas du tout un échange le conseil du ministre le président de la république donne sa vision pour la semaine ses grands enjeux ses priorités le ou la première ministre peut rebondir mais traditionnellement le fait pas ou le fait très brièvement et ensuite tu as des parties A partie B c'est-à-dire on présente les lois les décrets les résultats etc et les ministres parlent s'ils ont quelque chose à présenter qui est déjà prévu en tout cas dans les gouvernements auxquels j'ai participé donc trois gouvernements ça se passait comme ça il peut arriver prendre à partie parfois quelqu'un en disant c'est pas bien ce que t'as fait devant tout le monde ah oui c'est vrai ? mais c'est horrible c'est le conseil de classe oui oui ça peut arriver que tu es là tu présentes ton truc et on t'explique que voilà ça va pas du tout devant tout le monde donc t'es gêné évidemment tu peux pas répondre c'est pas une instance où tu peux dire bah si regardez ça se fait pas disons d'usage on répond pas au président de la république quand il conclut personne ne reparle après lui voilà c'est un protocole qu'il faut connaître mais après c'est aussi l'endroit où tu te mets d'accord où tu sais ce que font les autres c'est important aussi un ministre c'est pas un auto-entrepreneur t'es pas tout seul dans ta petite PME t'es dans une équipe donc c'est fondamental de savoir qu'aujourd'hui il y a telle grande priorité que tel collègue fait ça ouais les actions des autres ouais bien sûr et est-ce qu'il y a des trucs un peu étonnants que tu as vu au conseil des ministres c'est vrai qu'il y a cette petite tradition qui se fait plus maintenant parce que je crois que le président y a mis fin mais il y avait une tradition en tout cas sous François Hollande c'était comme ça et au début chez nous c'était comme ça aussi de se passer des petits mots comme tu peux pas parler en fait ça se fait pas de bavarder pendant que les autres parlent donc on s'envoyait des petits mots papiers voilà qui circulent de l'un à l'autre comme en classe quoi ouais un petit peu ouais ouais tu veux sortir avec moi oui non voilà ce genre de mots et aussi des choses plus sur l'organisation du pays évidemment il y avait des trucs drôles parfois vous passiez des vannes ou pas oui ça arrivait j'imagine c'est arrivé pour détendre l'atmosphère quand c'est voilà des conseils qui durent très longtemps etc mais voilà mais ça reste essentiellement des choses pour se mettre d'accord sur qui va dire quoi par exemple t'as un ministre de tutelle les quatre ministres délégués ou secrétaire d'état tu demandes à ton ministre de tutelle traditionnellement de prendre la parole c'est irrespectueux ça se fait pas de prendre la parole sur un sujet si ton ministre de tutelle ne l'a pas fait enfin voilà il y a vraiment des petites choses et tout ça c'est écrit nulle part en fait c'est du protocole de bon sens finalement et est-ce qu'il y a des honnêtement est-ce qu'il y a parfois des vannes pour détendre un peu l'atmosphère aussi parce que même quand on bosse 6h 7h il faut bien des moments un peu de détente est-ce que parfois il y en a un qui fait une vanne avec une photo j'en sais rien des trucs un peu ouais ça a pu arriver oui il y a des choses qui étaient sorties dans la presse là-dessus voilà s'il y en a un qui a été paparazzé récemment voilà avant le conseil des ministres les uns et les autres se montrent les photos ouais voilà les documents c'est jamais méchant c'est toujours bon enfant et c'est vraiment comme tu dis parce qu'il y a une telle pression sur les ministres surtout ceux qui sont régaliens et surtout ceux qui sont en première ligne sur tel ou tel sujet il y a de l'entraide entre les ministres ou c'est plutôt chacun pour soi il faut quand même ça dépend en fait c'est comme dans tout groupe humain il n'y a pas de règles il y a des ministres avec lesquels tu peux nouer des liens d'amitié forts avec lesquels tu peux t'entraider j'étais encore hier avec Olivia Grégoire par exemple qui est quelqu'un d'extrêmement solidaire Gérald Darmanin qui est toujours présent pour aider ceux qui sont dans la difficulté pour les soutenir voilà qui a vraiment une âme solidaire et puis tu as aussi des ministres qui sont un peu dans leur couloir et qui se disent que c'est un univers tellement concurrentiel que si toi tu te casses la gueule en fait c'est bénéfique pour eux parce qu'ils en retirent les bénéfices il y a plus de place pour eux pour exister donc surtout si tu es quelqu'un qui existe beaucoup au lieu de te dire on va se mettre dans ta lumière on se dit qu'on va un peu t'appuyer sur la tête parce que comme ça l'autre pourra exister par lui-même ah oui c'est ça l'univers politique est vraiment impitoyable ou pas ? c'est un univers très dur parce que vous avez des critiques des opposants ce qui est normal c'est leur rôle moi je prends beaucoup plus mal une critique venant de mon camp qu'une critique d'un opposant une critique d'un opposant c'était la démocratie quand les gens ont pu critiquer ce que j'ai fait quand c'était sur le fond j'ai jamais pris personnellement j'ai pris personnellement les critiques sur moi-même en tant que femme mais ce qui est difficile c'est qu'en fait vous n'êtes pas jugée sur ce que vous faites vous êtes jugée sur ce que vous êtes ou plus exactement sur ce qu'on suppose que vous êtes c'est un peu le mythe de la caverne de Platon c'est-à-dire il y a une caverne mais personne va voir dans la caverne on regarde juste l'ombre portée et on pense que l'ombre portée représente la caverne c'est l'allégorie de la caverne de Platon donc ça veut dire qu'en fait là les gens voient une image de vous sur un magazine ou à la télé ils pensent que cette image représente qui vous êtes intrinsèquement et en politique on vous juge sur votre vie privée sur vos loisirs sur ce que vous mangez tout autant que sur les lois que vous avez portées et là tu avais fait je t'en parlais comment ça s'est fini pour terminer tu avais reçu des influenceuses au ministère tu avais fait beaucoup parler aussi à l'époque on t'avait beaucoup reproché toi tu ne l'avais pas du tout vécu comme ça de l'intérieur qu'est-ce que t'en tires toi ? écoute moi d'abord j'en tire que globalement quand un message est mal reçu c'est qu'il est mal émis donc forcément c'est qu'il aurait fallu faire les choses autrement ensuite encore une fois c'est qu'on s'attache à l'image de l'immédiaté c'est-à-dire pendant toute l'année plusieurs fois par jour on reçoit des associations qui protègent les femmes face aux violences conjugales et on va recevoir 32 minutes quelques jeunes filles et on va passer cette image en boucle si bien que quelqu'un qui connaît pas bien la vie politique si on lui passe 37 fois par jour cette image il a l'impression que j'ai passé ma vie avec des influenceuses alors que c'était quelque chose de borné dans le temps et qu'il y avait un but ce sont des jeunes femmes qui sont suivies par des millions de jeunes filles qui n'entendent pas les discours sur les violences conjugales qui connaissent pas les dispositifs d'aide et chacune je leur ai demandé de partager sur leur réseau sur Instagram sur TikTok sur tous les réseaux qu'elles avaient les numéros d'aide les coordonnées des associations et le simple fait d'expliquer ce que c'est qu'une violence dans le couple elles l'ont toutes fait et d'ailleurs ça a produit le fait que des centaines de jeunes filles se sont fait aider et accompagner face aux violences conjugales elles ont dit que c'était utile quand même in fine quoi moi in fine c'était utile et si en fait je dois être insultée et brocardée etc mais qu'en contrepartie il y a plusieurs centaines de filles qui ont pu être accompagnées face aux violences conjugales ça valait complètement le coup même si tu t'es dit tiens sur le moment enfin toi tu le vois pas quand tu vis le truc et qu'elles se filment toutes tu te rends pas compte non parce qu'en fait ce qui donne l'impression que c'est des clés c'est qu'on est dans un lieu grave qui est le ministère de l'intérieur on parle d'un sujet important qui sont les violences conjugales et elles rigolent c'est des influenceuses donc elles ont pas bonne presse il y a un petit truc un peu méprisant derrière de dire aussi si c'est des influenceuses elles sont refaites il y a de la chirurgie shaming dans les commentaires qu'on a vus c'est sous-entendu elles sont en tenue sexy et il y en a qui se sont fait refaire je ne sais quoi donc forcément elles sont stupides elles méritent pas d'avoir accès à leurs droits moi j'aime pas du tout ce raisonnement je pense que toute femme toute personne tout citoyen tout être humain peut avoir accès à ses droits quel que soit son métier quel que soit ce qu'il fait par ailleurs et qu'elle elle puisse relayer ce message je trouve ça positif j'avais fait d'ailleurs l'année d'avant un partenariat avec Miss France sur le 39-19 qui est un numéro géré par une association pour que les gens qui regardent Miss France puissent en avoir connaissance il y a certaines organisations féministes ou personnalités politiques féministes à l'époque qui avaient beaucoup critiqué ça en disant Miss France c'est sexiste il faut pas parler aux gens qui regardent Miss France etc moi je pense qu'il faut aller chercher les gens où ils sont après oui je le referais très probablement différemment si c'était affaire maintenant et donc le 20 juillet 2023 tu quittes le gouvernement après 7 ans quand même quand tu es d'Emmanuel Macron ça a quand même duré alors moi j'ai lu dans une interview qui te l'avait directement dit au téléphone et que vous aviez parlé 30 minutes comment est-ce que ça s'est passé réellement parce que tu n'as pas reparlé depuis non mais d'abord parce que je pense que j'ai et là c'est paradoxal mais je fais cette émission et je n'en ferai pas d'autres sur le sujet après mais je pense que quand on est ministre on vous fait beaucoup parler de vous-même de votre ressenti ce que vous faites etc et parfois j'aurais aimé qu'on me pose plus de questions mais sans doute moi-même je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour mais j'aurais aimé qu'on me pose plus de questions sur ce que je faisais donc voilà là je m'exprime et je ne le referai pas après sur ces sujets-là mais en tout cas oui ce qui se passe c'est que moi d'abord j'ai été partie du gouvernement une première fois et le président m'avait rappelé pour venir et c'était assez clair entre nous que je revenais pour environ un an que je prenais une mission en gros d'un an du premier gouvernement parce que j'avais une voix qui imprime parce que je sais faire de la politique parce que j'avais porté des sujets qu'ils avaient besoin de moi à ce moment-là ils me proposaient de venir j'étais très heureuse de revenir et de porter ces sujets-là pendant un an mais l'année arrivait à échéance et comment ça se passe du coup concrètement vous vous parlez ça se passe du jour au lendemain tu dois partir de chez toi t'as un logement tu dois partir de ministère oui bien sûr c'est très rapide c'est-à-dire tu as l'annonce et tu as 24-48 heures pour quitter le endroit où tu es ton domicile ton bureau c'est immédiat par exemple au ministère de l'intérieur des gens sont venus nous dire voilà le nouveau gouvernement est nommé donc il faut partir il y a des nouveaux ministres en gros tu laisses ton flingue et ton badge et ta plaque et tu dois partir c'est une métaphore on n'a pas de même non non évidemment je suis très méchante sur ce que je dis et donc là ouais l'année arrivait à échéance le remaniement arrivait donc bien évidemment je savais que j'allais pas continuer là puisque le deal c'était que je venais pour un an mais bien sûr j'ai un échange avec le président voilà qui me remerçait pour tout mon engagement ce que j'ai fait auprès de lui ma loyauté je pense que la loyauté c'est quelque chose qui compte dans la vie politique et dans la vie en général qui est peut-être assez rare d'ailleurs ouais ouais et j'ai sans doute énormément de défauts mais si j'ai bien une qualité c'est vraiment la loyauté t'aimerais y retourner c'est quoi ton alors pas là je t'avoue que pas là c'est assez cool de pouvoir partir en week-end de pouvoir partir en vacances où tu veux et non pas à 2h de Paris de pouvoir aller de temps en temps chercher mes enfants les amener à quelque part voilà de pas être dans l'obligation de devoir rendre des comptes sur tout ce que je fais tout le temps sans cesse tu revis un peu oui tu refais des choses que tu fais pas tu téléphones à tes amis t'as du temps t'es ouais bien sûr c'est un retour à la vie civile qui est agréable en fait je suis honorée d'avoir passé 6 ans 7 ans avec le président de la République mais je pense que c'est assez sain pour la démocratie qu'on tourne et que d'autres personnes arrivent et que moi j'aille vivre ma vie autre part qu'est-ce que t'aimerais faire maintenant pour terminer plein de choses écoute là je suis en train de travailler sur une série politique sur la création d'une série politique donc c'est très exaltant c'est quelque chose de nouveau mais voilà que je ferais pas sans cesse et donc je réfléchis sur le reste voilà j'ai des discussions en cours comme veut la formule consacrée pour dire sans dire voilà t'aimerais faire une série après jouer dedans ou juste l'écrire ah non je veux pas jouer moi j'écris à la base enfin les gens pensaient que j'étais quelqu'un qui aime passer à la télé honnêtement ça m'est égal ce que j'aime moi c'est vraiment écrire et voilà raconter les histoires et je pense que j'ai suffisamment deux choses à raconter d'accord pour faire la matière d'une série en tout cas on est en train de travailler à plusieurs avec des équipes là-dessus d'y réfléchir en tout cas à ce stade et puis on verra si ça voit le jour merci d'être venu chez Légende déjà c'est moi qui vous remercie merci beaucoup pour cet accueil merci beaucoup je te check allez on se fait pas la vidéo merci beaucoup à bientôt merci à vous tous d'avoir regardé l'émission je vous mets tous les liens cliquables si vous voulez pour retrouver les réseaux de Marlène les livres aussi on avait dit qu'on les mettrait en dessous ne venez pas sur TikTok je ne sais pas c'est pas toi qui gère le compte il n'y a plus de compte le compte est décédé en tout cas si vous voulez vous abonner les gars de plus en plus nombreux à Légende merci beaucoup d'être vraiment en masse chaque mois de plus en plus nombreux si vous voulez mettre un petit pouce en l'air une petite cloche pour avoir les notifications et puis des commentaires envoyez de l'amour ça fera du bien aussi en dessous de cette vidéo gros bisous tout le monde ça fait quand même un mème qui date un peu d'accord ça c'est des bons ça ils me donnent la petite info pour ne pas me tromper pour pas que je fasse il y a un nouveau truc là depuis hier je te propose un Ice Bucket Challenge ça fait 8 ans c'est fini le truc